Le Lavoir, une pièce écrite par Hélène Prévost en collaboration avec Dominique Durvain. Hommage à Hélène Prévost, tragiquement disparue le mois dernier. Avant cela, j'aimerais vous rappeler l'essentiel des programmes de demain soir sur la Troie, avec comme chaque samedi soir à 20h35 le Disney Channel, présenté par Vincent Perrault. 22h15 sur le divan d'Henri Chapier, la comédienne Jacqueline Bisset à 22h35 musicale. Alain Duhaut vous propose Francis Poulin, profane et sacré avec la participation, entre autres, de Barbara Hendricks, de l'Orchestre National de Lille sous la direction de Jean-Claude Casatu et l'Ensemble Vocal de France, une émission réalisée par Maté Rabinovski. 23h30, le rendez-vous sportif de Michel Drey, Sport 3. Et enfin, à minuit et demi, un nouveau volet de la série documentaire Histoire et Passion, réalisé par Jean-Michel Barjol. Tel sera le programme de demain soir sur la Troie. Dans l'immédiat, je vous propose de terminer votre soirée avec le lavoir. Très bonne fin de soirée à vous tous, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Agiliane, vous ne t'avez pas lavé aujourd'hui ? Parce que là, il faut que j'aille dans ma plateforme. Pourquoi ça ? Vous êtes samedi aujourd'hui ? Ben justement, c'est vous que vous réclarez de la paix, d'ailleurs, 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 qu'elle ne va pas encore réglé. Je ne laisse pas de part ! J'arrive ! Qu'est-ce qu'elles ont toutes aujourd'hui, à venir si tôt ? Bonjour, Toinette. Salut, la mère. Bonjour. Toujours la première à l'ouvrage, à ce que je vois. C'est faux bien, la mère. C'est mon gagne-pain et je tiens à le garder. T'as bien raison. Tant qu'il y a du travail, il y a de la vie. Et vous autres ? Alors, vous n'entrez pas ? Je suppose que t'as tout ce qu'il te faut. Pour ta peine, t'as qu'à prendre ta place. Merci. C'est déjà fait, comme tu vois. Vous décidez, oui, je vous donne le nécessaire. Si ta pauvre mère te voyait, je crois vraiment qu'elle serait fière de toi. Tiens, ça y est, bon, te voilà raisonnable. Où est-ce que je m'en vais te placer, toi ? Dis donc, Gervaise, tu permets que je t'encombre de cette donzelle ? Ben, qu'est-ce que tu veux encore ? Tu attends d'à toi, ta lessive, ton bleu. Non, bien sûr. Les mains aussi vides que la tête. C'est-tu pas malheureux ? Ben, allez, va prendre ta place à côté de Gervaise. Et je vais tout préparer. Bonjour tout le monde. Salut, la compagnie. Bonjour, Gervaise. Salut, la mère. Bonjour, les filles. Bonjour, les filles. Encore une rude journée qui se prépare. Pas vrai ? Tu te rends compte ? On étouffe déjà, alors que le soleil n'est pas plus haut que le clocher de Saint-Marc. Si c'est comme hier, on va perdre encore autant d'eau, nous toutes, qu'on a dans la cuve. Pourtant, ce matin, j'ai entendu chanter le coucou. C'est plutôt bon signe à l'ordinaire. C'est une culte en sac, Clément. Et pas trop lourd. On va encore avoir du spectacle, là, ce que je vois. Vous savez, c'était histoire de brouser. Faites pas de soucis pour moi. J'ai pris ma place. Oh, Marc, on m'en serait doutée. Ah, depuis le temps. On pourrait presque y faire graver ton nom comme pour les chaises des riches à l'église. Bref, ça commence à faire un sacré bout de vie que je viens laver mes lancissimis. Vous pourriez pas me placer, la mère ? Puis je voudrais bien aussi récupérer mon bâtoir que j'ai laissé ici la semaine passée. Avec un peu de bleu pour commencer. Bon, là, il y a la gervaise, avec la jeunesse. Julienne, quant à elle, ce coinci est bon. Je mettrais bien Henriette là. Ah, il y a Blanche encore qui doit arriver. Bon, Rosine, toi, prends cette place. Oh, non, pas là ! Émilie, tiens, c'est bizarre qu'elle soit pas encore là. De toute façon, elle se mettra là, et Judith, ici. Et je garde cette place pour la gine verte. Bon, allez, mes belles, je m'en vais vous donner votre marchandise. Personne n'a besoin de bicarbonate, de cristaux, de chapin ? Si, moi. Moi aussi, mais je verrai plus tard, quand je saurais plus avancer dans mon ouvrage. Bon, je m'en vais trier mon linge. Voudrais pas mettre le blanc avec la couleur et puis se retrouver avec des ombres sales partout ? Pour moi, c'est déjà fait. Ben, vrai, ma fille, t'as au moins débalisé un magasin à cette heure. Oh, non ! Et même si c'est pas l'envie qui me manque. C'est que maintenant, la mère, j'ai trouvé des petits travaux par-ci, par-là. Ben, j'aime le linge de tout un chacun. Aujourd'hui, je viens pour trois clientes et puis si tout va bien, vous risquez de me voir souvent. Ça sera avec plaisir. Tu sais qu'on a toujours bien considéré. Ce serait que justice que tu fasses en sorte honnête et travailleuse comme t'es. Pas vrai, vous autres ? Sûre. D'autant qu'il n'y a pas de déshonneur. Je l'ai fait bien avant toi, ce métier. Et si c'est pas de tourpeau, il y en a de bien à vivre. Tiens, blanotte discoureuse ! Bonjour, Henriette. Ça faisait rien de temps quand t'avais vu Tététi souffrant. Non, la mère. Simplement beaucoup de travail. Oui, surtout un travail de langue. Et on sait qu'il n'y a rien de tête pour vous épuiser à caractère. C'est ça, fous-toi bien de moi. D'autant que je me bats partout pour des comme elle et des comme toi qui se font berner, voler, troussés par les patrons et leur satanée société. Et qui sont trop bêtes pour le réaliser. Mesdames, pas de politique, s'il vous plaît. Ici, on vient pour laver, pas pour monter à la tribune. N'ayez crainte, la mère, vous le savez, c'est pas moi qui commencerai. En attendant, t'as gardé cette classe. J'espère qu'elle sera ta convenance. Salut la compagnie ! Alors, on s'entend déjà plus là-dedans ? Bonjour, Abel ! Toujours en padrouille ! Alors, où que tu m'as mis cette fois ? Oh, entre Julienne et Gervaise ? Bon, ben ça ira, hein ? J'aurais pu tomber plus mal, après. Oh, mais non ! Mais je disais ça pour rire. On pourra faire équipe, je suis sincère. Mais dis donc, ça gazouille, hein, par là ? Sûrement à partir de violette. Bon, bon, mais si fort ! Par dit, si c'était propre, ça serait pas là ? Ça s'en s'en fout, quoi ! Car qu'elle a assez d'autres colonnes. Peut-être, mais tout de même, il n'y a pas à dire, il se fait brûlement ton linge. Oh, mais celle, mais celle, vite, mais celle ! Qu'elle dirait nos bourgeoises ! Ça, c'est de la qualité inusable, ces draps-là. C'est pas comme ce pauvre-là, qui est tout plein de trous, et qui bientôt, sera même plus beau à faire des torchons. Ouais, bah, cette toile ! Une vraie saloperie à laver ! Quant au repassage, c'est pire que tout. Ça colle, ça plisse, on s'en sort pas. Ouh, bah, dis donc, tes torchons, là, je sais pas qui ils sont, hein ! Mais ils ont des gueules, avoir essué le cul des poêlons ! Chut ! Il doit s'en passer des choses dans ces draps-là ! Sûrs que s'ils avaient une langue, ils auraient de sacrées histoires à nous raconter, parce que je suis sûre que ça défile là-dedans, pire qu'au 14 juillet, et tous au garde-à-vous ! Eh ben, ça, c'est du nanon, hein ! Qu'est-ce qu'elle fout, cette bonne femme, pour mettre son linge dans un état pareil ? Elle fait du tricot ! Alors, elle fait la mauvaise coton ! Elle est vraiment terrible, avec vos ragouts ! On dirait que vous avez taillé votre langue en lame de couteau ! Pourtant, vous arriverez jamais à la chemise de la mère Clémence ! C'était dans mon jeune temps, quand je vivais dans Chvimeux, j'étais gamine, quoi ! Mais la mère Clémence, elle, jamais je pourrais l'oublier ! Bref, 50 ans après, elle est encore toute présente devant moi, avec sa gueule de souche noueuse, ridée à faire peur ! Dans sa face, c'est avec ses yeux qu'il bougeait ! Et ça, pour bouger, il bougeait ! Rien ne pouvait lui échapper ! Ah, une sacrée bonne femme ! Un peu devineuse, un peu sorcière ! Non, mais dis-donc, tu ne te gènes pas ! Fais comme chez toi, vas-y ! Tu ne prendrais pas mon âge pour un essuie-crotte, par hasard ! Oh, excusez-moi, Julienne ! Je suis une abrège révassée ! En tout cas, avec tout ça, moi, je m'embrouille et je ne sais même plus où j'en étais ! La Clémence, celle qui savait tout ! Ah oui ! Donc, elle en savait long sur les gens ! Sa spécialité, là où elle était imbattable, c'était pour lire dans le linge des gens, des personnes, quoi ! Ouais ! Ouais, c'est comme je vous le dis ! Il y en a qui lisent dans les cartes, d'autres dans les tarots, le cristal, une marotte café ! Eh bien, elle, elle lisait dans le linge ! Tu lui donnais une chemise, et hop ! Elle la tournait deux fois, devant, derrière, et c'était parti ! En deux mots, tu connaissais toute la personne ! Ses idées, son caractère, ses habitudes ! C'est magnifique ! Et elle ne se trompait pas ! Moi, j'étais piote, alors, mais je la reverrai toujours ! Le nez en chasse, les narines papillotantes, la lèvre retroussée, et les yeux qui vous transversent ! Elle me filait une trouille ! Brr, mais qu'est-ce que j'en faisais des cauchemars, la nuit, après l'avoir vue ! Elle se préparait pour le sabbat ! Une diablesse, quoi ! Avec les marques du diable sous le sein droit ! En tout cas, les histoires de cœur, les coucheries du village, elle les lisait dans le linge ! Oui, une donneuse de son, une mémé la vertu ! Je connais qu'ils doivent se trouver bien heureux, à cette heure, de ne pas avoir traîné une comme ça par ici ! Pour tout vous dire, je suppose qu'elle était aussi un peu faiseuse d'anges, et qu'elle avait rendu le service à plus d'une petite ouvrière des ateliers du Croix ! Pour ça, dans le quartier, on n'est pas mal dotis non plus ! En mer Macraie, les vieilles vicieuses ! Sans tenir aucun calendrier, elles connaissaient sur le bout des doigts, le cycle menstruel de toutes les parties femelles du canton ! Fassile ! Si on voulait, on pourrait aussi en savoir des choses ! Et comment plus grave ! Sans parler de tout ce que le monde aurait donné cher pour cacher ! Les maladies de ces messieurs, les relâchements de vessie, les amours difficiles, et j'en passe ! Inutile de vous dire, qu'on la traînait comme une espèce ! Une parole d'elle faisait aussi peur que le bruit d'une horloge qui s'arrête ! Mais elle ne devait pas se prendre pour une crotte de bic, ta clémence ! Et pourquoi elle aurait fait ça ? Elle savait des remèdes que personne d'autre possédait ! Et si tu avais un os déni, elle te remettait ça comme un rien ! Une rebouteuse hors pair ! Mais tiens, c'est une comme ça qu'il m'aurait fallu ! Pour la hanche de ma pauvre fanchette ! Des jeteuses de sors ! On en connaît d'autres dans le quartier ! J'ai jamais entendu parler qu'elle avait fait du mal à quelqu'un ! D'ailleurs, sa magie, elle était blanche ! Aussi, on l'appelait pour contrecarrer les malédictions jetées sur les troupeaux ou les étables ! On aurait mieux fait d'après l'exorciste ! Oh ! J'ai plus un drac, ta l'âme à pauvrette ! C'est une âme en peine ! Pour sûr, il a sacrément vécu ! Aussi usé que mes pauvres yeux, il est ! Vraiment, il n'y a plus rien à en tirer ! Sauf, si tu veux, que je peux t'aider à le réduire en torchon ! Oh, vous causez pas de dérangement, la mère ! Je m'en arrangerai bien toute seule ! Oh ben, moi, mon dernier beau drap, il a fini en charpie ! Eh ben, oui ! Pour un agent qui avait pris une balle, vous savez ! De la nard, de la rue du chapeau de gueulette ! Celui qu'on supposait être de mèche avec la bande à bonneau ! Oh ! Oh, cette idée de venir tomber comme ça, juste devant ma porte ! Enfin, il ne lui pouvait pas grand-chose, hein ! Il saignait comme un goret qu'on égorge ! Tout le rail a passé ! À vrai dire, c'est pas que je tenais spécialement à m'occuper de lui ! Mesdames, qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais rien fait ? Ben, les miens ! On dirait des napperons brodés ! Ou des jupons à trou-trou comme ceux de ma bourgeoise, tellement ils sont ravaudés ! La nuit, des fois, je m'amuse à chercher les trous avec mes doigts de pied ! Oh, ils seront toujours assez bons pour nous servir de suer ! Oh, alors vous, vous avez toujours le mot pour rire, hein ! Un vrai bout en train ! Dites-le-toi net ! Vous pourriez pas me donner un peu de javel pour faire tremper tout ce blanc-là, qu'on a rudement besoin ? Je vais parler à un baquet avec une bonne dose de javel ! Et puis remue-toi un peu ! T'es pas ici pour finir ta nuit ! T'installer ! Mais pour sûr, ma belle, que je vais t'installer ! Pas plus tard que tout de suite ! Tiens, t'as qu'à t'être là-bas, à côté de la Gilbert ! Je suis sûre qu'elle n'y verra pas d'inconvénient ! Dis-moi, t'es toute seule ? Mathilde, qu'est-ce que t'as fait de ta mère ? Mais te veux-la bien se laître, ta fille ! Tu te sens comme ça, toute seule, dans le monde ? Elle est belle-hotte, hein ! Mais elle peut pas, elle vous trouvait pas ! Eh ben, mais c'est-tu qu'elle aurait perdu sa langue, pour le coup ! Ta mère a donc fini par rencontrer l'homme de sa vie, qu'elle est partie ? Mais non, elle est tombée sur un os, et ça fait mal ! Eh ben, ça dépend à quel endroit ! Oh, qu'il se passe des fillettes, c'est rien que des méchantes langues ! Vous n'avez pas honte, vous autres ? Fais pas de nous rompiotes ! Prends tes aises, et les écoute pas ! Mais, dis-moi, ta mère, ça va pas ? Ben non, elle est malade ! Ah oui ! C'est pour ça que je suis là ! Mais quand même ! Te laisser comme ça, toute seule, à te débrouiller ! C'est pas bien facile, tu sais, de laver ! Ah, vrai ! T'es en âge, maintenant ! Et que t'as même rudement poussé ! Allez, t'inquiète pas ! Tu seras bientôt une vraie petite femme, courage ! Mais même qu'avec sa jolie petite frimousse ! Eh ben, elle risque d'en faire baver plus d'un ! Sans compter qu'il n'y a pas que la figure, qu'elle a de bien tournée ! Mais dis-moi, ta mère, c'est pas grave au moins ? Oui, je sais pas, elle tousse depuis un bout de temps ! Oui, on sait ! Ah oui, mais cette fois, sa toux, elle est pas belle ! Même qu'hier, elle est tombée en faiblesse ! Et son mouchoir, il n'était pas bon à voir ! Eh ben, maintenant, c'est toi, la chef de maison ! Ben, pour sûr, plus que je suis l'aînée, il faut bien que j'en remplace ! Oh, mais j'ai pas peur du travail, vous savez ! Je l'ai vu faire pendant des années, alors ! Je me débrouillerai bien ! Ben, t'inquiète pas, tu vas y arriver ! Ben, tiens, comme c'est la première fois, on va un peu t'aider, nous autres ! Ben, allez, remuez-vous ! Mais je suis gênée ! Eh ben, font pas ! Hein, les autres ! Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ! Ben, t'es égal ! Tu diras à ta mère que sous peu, j'irai la voir ! Mais d'abord, faut que j'aille faire un tour sur le chemin du halage, au moment où la rosée donne à son plus beau ! Eh ben, pourquoi ça, la mère ? En vérité, à cette heure, c'est vous qui risquez d'attraper la mort ! Et la pauvre Blanche, on se regarde plus avancée pour autant ! La rosée, c'est pour les cagouilles ! Il n'y a rien de meilleur pour elle, malheureux de foitine, que les escargots crus ! Ben, dégoûtant comme remède ! De quoi vous débarrasser à jamais de vos soucis de tripes et de boyaux, hein ! Et, après un truc comme ça, ça se demandait si on pourrait encore avoir faim ! Oui, ben moi, dans mon pays, on a recommandé de se coucher dans la paille souillée d'une écurie ! Oui, pour bénéficier de la chaleur et respirer fort l'odeur du crottin ! C'est ce qu'on appelle la remède de cheval ! Ben, après, j'ai dit quelque chose de mal ! Mais t'en fais pas, c'est de pécasse ! Ouais, et pas pour toutes ces mauvaises fièvres, le meilleux ! C'est encore bien le tombeau de sa fuchsien ! Tu ramènes avec toi un feu de terre, et t'es tranquille pour l'an qui vient ! Vous croyez pas qu'un bon médecin sera plus efficace que toutes vos sornettes d'idiot de village ? Oh, merci pour le compliment ! Non ! C'est rien, la mère ! Vous savez d'où elle vient ? Et de Saint-Germain-Coucou, et j'paroisse et tchéfou ! Et toi de Saint-Jacques ! Et j'paroisse et tchéfou ! Oh, viens m'envoyer à qui le coup ! Ah non, parce qu'elle a tort de se goncer ! Les cagouilles ! C'est à remettre de la clémence ! Ah, y'a vraiment pas moyen de vous changer, hein ! Vous croyez donc tout ce qu'on vous raconte ? Vous avez jamais entendu parler de la science, des progrès, des vaccins, des virus ? C'est avant pasteur ! Ben oui, on en a entendu parler ! On n'est pas des bêtes, quoi que tu penses ! Mais le médecin, tu sais ce que ça coûte ? Ben évidemment que je le sais ! Et ben justement, nous luttons pour que l'ouvre... Ah, va ! Et pour une fois, rentre ton serment ! Tu la connais, l'histoire du Julien ? Non ! Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Tu vas me raconter l'histoire ? Tais-toi ! Et écoute un peu à ton tour ! Ça t'instructionnera autant que tes livres ! Grand Julien, c'est Marie de la Sophie ! Celle qui aide à la boulangerie des Marais ! Oh, un sacré courage qu'il a eu, le Julien ! Vous l'avez su, vous autres ? Oh non, bien sûr, un des coups pareils, ça s'ébruite pas ! Mais alors, chapeau, hein ! Quelle histoire ! La Sophie, elle était grosse de moins huit mois ! Son quatrième, là, elle allait à l'époque sur ses 26 ans ! La sage-femme lui a dit comme ça que les choses allaient pas comme elles devraient ! Qu'il faudrait qu'elle voie un médecin ! Oh ! La Sophie, bien sûr ! Elle a attendu sans rien dire le dernier moment ! Mais ça n'allait vraiment pas du tout, hein ! Elle hurlait, elle gémissait, elle se crispait, et puis rien ne venait ! Alors, comme elle allait passer, le Julien, il a appelé le médecin ! C'est-à-dire celui de Sainte-Anne, là, docteur Colin ! Il a dit que ça serait difficile, qu'il y avait du travail, et que ça coûterait cher ! Combien ? Il a dit le Julien ! Dis-lui ! Ça va, je les ai ! Nos économiques, il a répondu le Julien ! Alors le médecin, il s'est mis au travail ! Et la Sophie, elle a accouché d'un gros garçon ! Oh, tous les deux, ils vont bien, merci ! Mais quand le docteur, il a réclamé ses dilles, oui ! Je les ai pas ! Il a dit le Julien ! Regardez ma maison, et vous comprendrez ! Seulement si je vous l'avais dit, vous n'auriez jamais aidé ma femme, ni le petit ! Oh, furieux ! Le médecin a appelé la police ! Ça fait rien, il a dit le Julien ! Je préfère aller en prison et garder ma Sophie ! Au moins, il y aura quatre orphelins de moins ! Du coup, il y a un voisin qui a des relations, qui a demandé au maire ! Et le maire, il a dit, je paierai la moitié ! Et le reste, Julien devra le payer en travaillant ! Et bien quand il a su ça, le docteur ! Ben la honte lui a pris ! Et puis il s'est contenté des cinq louis de la mairie ! Ça crée courage tout de même, hein, Julien ! Ben c'est pas le mien qui aurait fait ça ! Et alors, ton histoire, qu'est-ce qu'elle prouve que j'ai raison ? Il faut que l'ouvrier ait droit la même médecine que les riches, les nantis, c'est tout ! T'aurais pas par hasard un remède pour se rafraîchir les yeux ? Y'en a une qu'on aurait bien besoin ! Faut de l'eau de bleu, hein ! Mais, qui que tu causes ? Ben ! Ils avaient pas vu les yeux de la Gilbert ? On dirait qu'elle a boxé contre Carpentier ! Ou épluché les oignons sans s'arrêter d'une semaine ! Mais c'est pourtant vrai ! C'est pas la lessive que t'as fait toute la nuit pour être dans cet état ! Eh ouais, que veux-tu ? On peut pas être du soir et du matin, qu'elle disait ma mère ! Oh la tienne pauvre, elle a sûrement pas bien dû t'expliquer ! Je disais rien ! Eh ben, justement ! C'est peut-être pas non plus la tête qu'elle a de plus développée, notre Gilbert ! Oh ! Toujours envieuse ! Toujours jalouse, à ce que je vois ! Ça vous fait baver, hein, les cinq-nitouches ! Les vertueuses ! Les n'en peuvent mais ! De voir que pour moi, tous les soirs, c'est dimanche ! Alors que vous, vous êtes encore là à ravauder les caleçons du mari ! Oh ben, vous de la culotte, vous connaissez que les fonds ! On t'attendait pour avoir un cours ! Ouais, eh ben moi, en tout cas, hier soir, j'ai gâché ! Et en avoir les jambes gonflées comme des ballons ! Ah, pour sûr, ça doit pas vous arriver souvent, ça, hein ! Les mères, la vertu ! Peut-être ! Mais nous, on a que de la fréquentation ! Oh, non mais écoutez-moi ça ! Il faut pas le prendre de si haut, foutre au Dieu ! Votre vertu, c'est pas le drapeau national pour que vous l'agitiez comme ça, souvenu de tout le monde ! Puis d'abord, elle vous sert à quoi ? Bon ben, vous les vieilles, je comprends, c'est trop tard ! Puis vos maris, bon, passons ! Mais les jeunes, là ! Qui serreraient les fesses sur votre trésor ! Tout ça pour le conserver à un mari qui saura même pas en profiter ! C'est qu'il va tout chiffonner de ses gros doigts voraces ! Bah ! Si c'est pas malheureux ! Bah, tiens ! Pourquoi que tu viendrais pas avec moi, toi, un de ces soirs ? Moi ? Ben ouais ! Je ferais bien attention à toi, il y a ton trésor ! Puis au moins pour une fois, tu t'amuseras ! Ben, c'est que je sais pas danser, moi ! Comment ? À ton âge ! Tu sais pas ce qu'est ton panier ! Tu sais pas profiter de ce qu'il y a de plus beau dans la vie ! Oui, mais je vais t'apprendre, moi ! Va plus tard tout de suite ! Là, on n'a pas pu se nommer ! Mais non, c'est son mari qui avait besoin d'une chôperelle ! Oh, les enfants, quelle catastrophe ! Ben, reprends ton souffle, tu vas exploser ! Une vraie locomotive ! Si vous saviez ! Allez, j'ai pu partir en train de vivre. On a l'habitude. Et voilà, c'est Honorine. Comment ça, Honorine ? Oh, avec elle, il faut jamais s'arrêter. Parce que tu sais quand tu entres, mais jamais quand tu sors. Avec la langue qu'elle a. Vous n'êtes pas du tout la malheureuse. Allez la consoler. Vu la catastrophe qui vient de lui tomber sur le nez. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu perdre ? Puisque pour ce qui est de son mari et de ses illusions, c'est déjà fait. Vu que tout ce monde-là a pris la poudre d'escampette avec une jeunesse. Vous vous souvenez de son fils ? L'alberge, gloire du quartier. Une sorte d'hérode modèle pour ses jeunes. Le presque aviateur qui courait le monde avec ses avions. Bah oui, et alors ? Eh bien c'est fini. Il n'est plus de ce monde. Figurez-vous que ces derniers temps, il était en Afrique. Comme mécanicien, c'est là-bas qu'il est mort. C'est pas vrai. C'est une mauvaise. Vraiment dommage. Un sacré beau gosse. Et un bon fils. Un travailleur, un vrai celui-là. Et avec un vrai métier et d'avenir. Mais comment qu'il est mort ? Avec ses engins de malheur, on doit rien attendre. Non, vous y êtes pas. C'est pas d'avion qu'il est mort. Comment ? C'est pas d'avion ? Eh bien c'est quoi alors ? Chez le cannibale. Mais non, voyons. Soyez pas sainte. C'est les fièvres qui l'ont tué. Chez fièvre jaune. Noir ou... Ou enfin je sais plus. En tout cas, c'est ce qu'ils ont écrit à l'honorine. Vous vous rendez compte ? 24 ans et sans aller mourir comme ça d'une sale maladie. Chez les nègres. Oh, faut bien mourir de quelque chose, non ? Et puis il a eu une belle vie parfaite. Mais qui sait qu'aurait dit qu'un garçon de rien comme lui pourrait avoir un si beau métier ? Une si bonne occupation et bien rémunératrice. Et voir tous ces pays. Ouais, eh bien au bout du bout, ça valait tout de même la peine. On peut dire qu'il savait ce qu'il voulait, ce tuy-là. Et depuis longtemps. Pensez, je le revois encore quand il était pas plus grand que ça. Il donnait déjà la main au père Jules. Je lui casse-garagette vélocipède au coin de la chaussée Saint-Pierre. Toujours les nains et la figure noire qu'il avait. À quoi qu'il se l'avait jamais ? Il y avait même des petits vélo qui roulaient pour de vrai à tous les gosses de la rue. C'était un as. Les tèches copaines tout le monde. Personne ne venait lui chercher des noises à cause de j'dons qu'il avait pour les machines. À dix ans, tout ce dimanche que Dieu fasse, il allait au Montjoie pour voir le terrain d'où partent chez l'avion. Il regardait ça pendant des heures. À force, il y a des gars qui l'ont remarqué, hein, et qui l'ont pris en amitié, si bien qu'ils lui ont appris le métier. Ah, c'est devenu un as, un vrai ! Alors, on l'a envoyé partout dans le monde pour réparer les engins volants. À la honorine, ils lui ont envoyé des cartes du monde entier. Elles sont à chemur dans sa salle. Tu penses ! Dès qu'il y en avait une qui arrivait, tout le quartier le savait. Et défilait chez elle pour voir tenir palpé H. Carton. Alors, on faisait la veillée, on racontait des histoires sur l'économie. Surtout le fils Troncar, hein, qui a pas la langue dans sa poche et qui sait lire comme un monsieur. Il nous lisait des histoires et de ses journaux avec des princes arabes, des... des piautnes. Si on en a passé du bon temps chez la honorine, une égare à Samptio. Vraiment un brave gars, hein. Il lui faisait toujours parvenir de l'argent à sa mère pour qu'elle s'occupe de la tripotée de marmots que son salon de Gustave, un ce grand sifflet, lui avait fait entre deux bitures avant de se tirer comme un malpropre avec une bourgandine, une moins que rien, la maudite et de la rumeute. Qu'est-ce que je vous disais ? Un ouvrier reste toujours un ouvrier, où qu'il aille. Finalement, c'est toujours sur les mêmes sacrifiés que les bourgeois sans Grèce. Non, des accidents, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est la vie qui est ainsi faite. Mais c'est ça, on vous fait crever vos enfants au boulot, en plus vous dites merci. Pourquoi pas amène pendant que vous y êtes ? Nos enfants, oui. Mais tu oublies nos maris. Au fait, Judith, ton mari, il était bien de Lille. Oh oui, il était de Lille. Pourquoi cette question ? Et avant de venir travailler chez Potier, qu'est-ce qu'il faisait ? Ben, vois-tu mon défunt mari, c'est ce qui lui plaisait. Il m'a jamais trop raconté sa vie, et puis moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas trop questionné non plus. Moi, je demandais ça comme ça. C'est parce que l'autre jour, j'ai rencontré un sacré Lascar. Virgile, qui s'appelle. Ou encore Saint-Quentin-les-Mador chez les compagnons. Ça ne te dit rien ? Non, rien du tout. Je ne connais aucun Virgile, aucun Saint-Quentin, aucun homme-Mador. Eh ben, lui, il le connaissait, et ton mari. Et même très bien. Ils ont fait le tour de France ensemble. Il m'a dit que ton mari, c'était une drôle de tête de Cabochard, mais un cœur d'or. Il m'a dit aussi qu'il aurait bien voulu te connaître et te saluer. Écoute, j'ai jamais été curieuse des anciens amis de mon mari pendant qu'il vivait. Alors, c'est pas maintenant que je vais commencer. Et puis, c'est pas bon de remuer tout ça. Et puis, puisqu'elle te dit qu'elle tient pas à en parler, fichu donc la paix avec son mari. C'était pas le tien, à ce que je sache. Pour moi, mon mari, il est toujours là. Il m'a jamais quittée. Je le garde là, tel qu'il était, quand ils me l'ont ramené avec le crâne en sang sur la civière. Et puis, malgré tout, son beau sourire sur le visage. Je prie pour lui tous les jours, c'est peut-être peu, mais pour moi, c'est beaucoup. Arrête. Ça ne fait pas que du bien d'en parler. Ça, t'as raison, je devrais pas. D'en parler de mon mari, ça me redonne pas sa main sur le visage, le soir, quand il rentrait. Mais ça, j'encontre mon corps avant qu'on s'endorme. Alors, je me tais. Puis, quand je parle, quand je parle vraiment, c'est à lui, en silence. De toute façon, les accidents, vous savez, ça peut se multiplier, vu que les patrons exigent de plus en plus de rendement. Dans des cas comme ça, le pire de tout, c'est de rester estropié. Oui, finalement, peut-être qu'il vaut mieux mourir. Oh, non. Faut pas dire ça, Mathilde. Si c'était l'un des tiens, tu préférais le garder. Même un firme ou abîmé. Pas vrai ? C'est peut-être brutal, ce que je vais dire, mais dans certains cas, on se le demande. Dans l'atelier, la semaine dernière, il y a encore eu une main de coupée. Enfin, quatre doigts, mais c'est tout comme. La pauvre fille allait se marier, c'est fini. Plus de travail. Et sans doute plus de mari. L'horreur, quoi. Oh, non, mais vous êtes lugubres, hein. Rien que des conversations de croque-morts. Allez ! Tiens, qui c'était qui a été voir le théâtre sur le Grand Place dimanche ? Eh ben, voilà, quelque chose qui était autrement plus réjouissant. Ben, moi, j'y étais, pour sûr, puisque tu m'y as vu avec quelqu'un. Eh, que t'as voulu faire l'intéressante, comme à l'habitude ? Eh, à part, ça faisait ce d'histoire. Moi, ça se courait. Ben, alors ? Et vous ? Pourquoi que vous y étiez pas, les dames aux camélias ? Non, mais on comprend vraiment pas pourquoi vous êtes toujours là à tousser, cale-feutrer dans vos cuisines, à bouffer vos carreaux, alors qu'il se passe des choses magnifiques sur que je passe aux chevaux. Ouais. Eh ben, en tout cas, vous avez raté quelque chose, hein. voir le plus beau gars qui existe. Eh ben, dis-moi, c'est le plus beau que j'avais jamais vu. Et moi, je m'y connais, un gars, hein. Qu'est-ce qu'il avait donc plus que les autres ? Ben, c'est tout simple. Tout. Il avait des yeux, des cheveux, une taille. Puis alors, une façon de vous regarder avec un air si doux et moqueur à la fois que... que moi, ça me faisait si bien partout. Ouais, c'est bien beau, tout ça. Mais ce que t'oublies de dire, c'est que sa fiancée, elle était en tout point aussi belle que lui. Ça, c'est vrai, hein. Une véritable poupée avec des cheveux longs, bouclés, des joues roses, une peau de reine, des yeux. Oh, bleu ! À vous donner le mal de mer. Puis alors, elle avait une robe. Alors là, je suis sûre que vous en avez jamais vu une comme ça, hein. Une robe, toute couverte de dorures et de brillants. Oh ! Une vraie princesse. Et puis, elle savait bien lui parler, le faire languir avec des vrais mots d'amour. Ah ! Non mais, vous imaginez ce soir à la tête de mon Jules ? Ben oui, si je lui dis d'une voix pleine de larmes, oh, mon amour, plus jamais rien ne pourra nous séparer que la mort. Ah ! Non mais, vous voyez d'ici, je figure. Il va tout de suite croire que j'ai attrapé des fièvres ou que j'ai un coup dans le nez. Eh ben, en tout cas, c'était vraiment beau. Qu'est-ce que j'aimerais bien moi faire comme eux ? Du beau théâtre qui fait pleurer, puis voir toutes ces villes de France. Eh ben, ça, c'est une vie. Qu'est-ce qui se passe, Roland ? Ça va pas ? Tu vas pas faire comme la Berte, celle qui pissait tout le bout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu la connais pas ? Non, moi non plus. Allez, la mère, racontez-leur la Berte. Quel phénomène, celle-là. C'est que ça remonte à une paire d'années. J'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui. Un jour, je vois une nouvelle qui se tenait étrangement, sans trop rien dire, face à son bac, les jambes bien écartées. Et il y avait comme un contentement sur sa tournure. Je me dis, tiens, elle est bizarre, celle-là. J'observe, et je sais pas, pour un rien, je réalise tout bas qu'elle était en train de pisser tout debout, c'est-à-dire. Alors, je lui dis, ben, quoi, ma fille, faut pas te gêner. Fais ta crotte aussi pendant que tu y es. À peine émue, elle me répond, ben, quoi, faut bien que ça se passe. Peut-être que je lui dis, mais pas ici, il y a des endroits pour ça. Peut-être qu'elle me répond, mais moi, j'aime bien faire ça pendant l'ouvrage. Tout le monde, cette étude, on l'a voir. Alors, je lui dis, écoute, en tout cas, ici, c'est pas des choses à faire, c'est pas l'endroit. Enfin, en effet, c'est pas vrai, alors, sans quoi, où on va ? Cette eau qu'il y a, c'est à peine comme s'il y avait une goutte dans la mer. Et pour ponctuer le tout, comme j'arrive près d'elle, posément, elle me lâche un peu. Mais un peu ! Ton rond, paisible, content de soi. Je l'attrape par le chignon et par le plein de sa robe et je vous la fous dehors. Mais c'est qu'elle s'agrippait comme une sacrée diablesse. Elle voulait même me cracher dans la figure, comme une chaton-colère, ongle sorti et poil hérissé, tout droit, comme des balais. Mais en même temps, en se reculant, voilà qu'elle s'est butée justement dans le gap municipal qui passait par là, par hasard. Alors, elle l'a prise à partie, elle s'est mise à lui dire des choses qu'on peut pas répéter et comme il allait la prendre par le bras pour l'embarquer, elle l'a mordue ! Oh, alors ! Lui, il lui a cogné la tête jusqu'à ce qu'elle l'ache prise et ensuite, il l'a convoyée jusqu'à chaise à Jean, un grand coup de pied dans le derrière. Mais en même temps, comme elle se faisait mine de se retourner tous les trois pas, il lui envoya un grand coup de pied dans le cul qui voulait lui soulever un peu ses robes, comme si elle avait eu le requin. Je riais tout bas, cachée derrière ma mère. Mais j'ai rien encore à côté de celui qui l'attend, cette garce-là, vu qu'elle ne l'a toujours pas réglé son temps de la voir. Le garde ! Oh, c'est quand même dégueulasse. Mais ça va pas mieux que là qu'elle tourne de l'œil maintenant. Ben, aidez-moi, vous autres. Soulève-la, on va l'asseoir. Elle a délacé. Elle est serrée comme une bottée de radis. Moi aussi, ça me le fait des fois quand je me relève trop vite. Ça sent qu'il vous quitte la tête. Quand on se relève de frotter, je parquais. Ça ira, ma pieu de fille. Mais vrai, pourquoi tu te sers la taille comme ça ? Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Non, mais, hé ! On te connaît de piqueter dans les langes. Ta mère travaillait avec moi à la blanchisserie de la maison Cosette avant que j'aie pu prendre che la boire. Si tu vas te desserrer la taille et respirer un bon coup. Mais dis-moi, je vois ce que c'est. T'as fait des bêtises, toi. C'est pas la peine de torturer le ventre. Ça n'arrangera rien. Allez, pousse. Un môme avec un mari c'est déjà pas facile à nourrir, mais ça, la pauvrette. Moi, je vois pas ça comme ça. Les hommes, à part les cernes sous les yeux et les fatigues inutiles, ça rapporte pas grand-chose au bout du compte. T'en as combien ? De quoi ? T'es une igode, tout de même. Combien de mois ? Quatre, je crois. Un peu plus ou un peu moins ? Peut-être un peu plus. Tu vas le garder, alors ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Déjà qu'à deux, trois mois, c'est pas du tout cuit, alors là, passé quatre mois, c'est de la boucherie. Idon, t'as l'air bien au courant de tout ça, toi. Qui c'est-tu d'entre nous, mariée ou pas, qui a pas passé par là ? Faut pas croire que t'es la première, ma petite. C'est notre problème même à toutes, nous autres, les femmes. L'infection, la saloperie, la maladie ou un gosse de plus. C'est tout le choix qu'on nous donne, nous, la classe ouvrière. Oh, les bourgeoises, ça leur arrive bien aussi. Oui, mais elle, c'est différent. La médecine les aide. D'autant que quelque coup il dort, ça n'a jamais fait fuir les toubibes. De plus, les gosses, elles les élèvent pas, alors. Pour ça, t'as raison. Mais ce pauvrette, on lui met du noir dans la tête. Avoir un enfant, c'est beau aussi, tout de même. Pour moi, on dira ce qu'on voudra, je trouve que ça nous met bien au-dessus des hommes. Tu parles d'une supériorité. Celle-là, il nous la laisse bien volontiers. Émilie a raison. Un enfant, c'est sacré. C'est un agneau de Dieu. T'as pas encore les yeux trop fatigués, ma fille ? Ça sera donc peut-être un garçon. Et comment tu craches ? Blanc ? Je sais pas. J'ai guéruit le temps d'y faire attention. Ou alors sûrement que c'est un petit gars. Mieux vaut. Ainsi, il n'aura pas de mal-être plureux que nous. Tu sais, il va falloir bien se dorloter. Parce qu'on sait ce que ça peut donner une envie qui trouve pas son contentement. Et surtout, va pas au marché sur l'eau pour voir une autre drame. Pourquoi ? C'est un brave type. Il a des rats plus gros que des chats. Il arrive à les dresser. C'est vrai, je l'ai vu moi aussi. Ça impressionne. Et il y a même une bourgeoisie qui s'est trouvée mal. Oui. Parce qu'on m'a raconté dans le quartier du petit Saint-Jean. Il y a un rat qui a sauté sur le dos d'une pauvresse. Du coup, l'enfant, marque le pâton plein sur les épaules. Sors net de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en vie ou pas, marque ou pas, il aura une bouche pour avaler, pour réclamer. C'est bien ça, le plus dur. Au propos de ce gosse, qu'est-ce que fiche le mien ? Là, qu'on n'entend plus. C'est vrai, ça. Où peut-il bien être ? Il était là tout à l'heure avec son seau, il n'y a pas cinq minutes. Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Oh, Dieu ! Mais regardez-le, qu'est-ce qu'il fabrique ? Il ne me sait pas, on n'a plus que son cul, il s'est mis la tête dans le sang. Tenez-le-moi l'idée en tête, tenez-le-moi l'œil, vous pouvez le chanter une minute, vous pouvez le chanter une minute, vous pouvez le chanter une minute. Ah oui ! Ben voyons, continuez ! Mais t'as un joli petit filet de voix, tu sais, tu nous avais caché ça, coquine. Allez, vas-y, reprends, juste pour le plaisir. Non, je peux plus, je ne peux plus. Mais si tu l'emmènes de ce qui ne me regarde pas, tu sais, t'as pas de soucis à te faire avec une jolie voix comme ça, hein ? Pour sûr, tu trouveras toujours à te caser, toi. Allez, chante encore, ça nous donne du cœur à l'ouvrage. Oh, si tu veux, on t'accompagne. Les îles et les coudes, le temps et ses cerises, où l'on s'en va à l'œil, le pays en revérant, dépendant d'oreilles. Et bien, regardez-là, un vrai chat ! Pourquoi pas ? Ça a rudement l'air de les soulager, les chats. En tout cas, ils travaillent pas dur comme nous à longueur de temps, à se pencher pour laver le parquet ou torcher les gosses. Moi, je sais que chaque soir, j'ai le dos en compote. Et le matin, quand je me lève, je suis encore toute moulue de la veille. Ah, c'est bien vrai, ça. Sans parler des douleurs jusque dans les os, des doigts abîmés, à force de les tremper dans l'eau, de faire de gros travaux. Ah, ça, il y a une différence avec les mains de ma patronne. Et encore, c'est rien. Quand on n'a pas été mise grosse, avec le ventre, les gens qui emplent, et qu'il faut quand même rester debout devant le baquet. Oh, la la, mais arrêtez de jambes ! Vous n'avez pas encore compris que c'est le sort des pauvres de souffrir et que c'est rien encore à côté de la plupart de nos hommes ? Vous avez vu comme des bêtes à porter des charges pires qu'un mulet ou à se faire broyer par ces maudites machines ? Et les mineurs ? Vous avez entendu parler de la vie des mineurs ? Nos gosses, à dix ans, vous les avez vus dans les ateliers ? Non, toi ! On doit venir avec ton Zola ou ton Jaurès ! Mais c'est pas ça qui va changer notre centre ! Et puis tout ça, c'est dangereux ! Mais tu veux dire quoi, avec ton C dangereux ? Tu veux dire qu'il y a des mouchards d'ici qu'on peut plus causer entre nous, il y a la vérité ! Mesdames, mesdames, vous parlez trop ! Faut pas que ça vous empêche de travailler, sinon vous n'aurez pas fini avant la fermeture ! Mais c'est ça ! On n'a que le droit de se taire ! C'est pas vrai, est-ce que tu peux être sous polaire ? Ah ben remarque, t'as toujours été comme ça ! Bagareuse et écorchée vive, comme les chats ! Chat ou pas chat, on peut pas dire, tu fais causer ! Qui sort ? Moi ? Ah ben pour ça oui ! Et dis pas que t'en sais rien, parce que tu dois avoir souvent les oreilles qui siffent ! C'est vrai, avec tous les bruits qui courent sur toi, on sait jamais démêler le vrai du faux ! C'est avec le faux qui est vrai ! Pas vrai ? Ben tiens, puisque t'es là, y a une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps ! Aussi, je préfère te le demander tout go ! Alors j'y vais, hein ! Elle te fâche pas ! C'est-tu vrai que tu sers de modèle pour le photographe de la rue Saint-Leu ? Ben si on te le demande, t'as qu'à dire que t'en sais rien ! Non mais c'est pourtant vrai que dans ce quartier c'est plus des bouches que vous avez, c'est des trous d'égout ! Et ça bavarde, et ça cause, et ça cancane, et ça cancane ! Tout ça pour ne rien dire ! Moi, ce serait-tu donc que je fais tellement envie que tout le monde y s'intéresse à moi ? Ah ben j'en demande pas le temps, vous savez ! Moi, ce que j'aime, c'est ma liberté, ma tranquillité, ouais ! Faire ce que je veux, sans embêter personne ! Ça vous épate, hein ! Et puis faites pas vos mijaurées ! Parce que si vous en faites pas autant, c'est pas l'envie qui vous en manque ! Il y a pire coquine que celle qui se lave dans le bénitier ! Ah ben celle-là, vous l'avez pas volée ! C'est vrai quoi, toujours là, ragotée ! Je peux pas dire qu'on me sois toujours du même avis, Gilbert et moi, ni que j'approuve les moyens qu'elle prend, mais en tout cas, elle est pas comme vous ! Elle a toujours avoir peur de son ombre ! Elle vit sa vie, comme un garçon ! Ah ben alors là ! Je sais pas si le mot est bien trouvé, hein ! Parce que moi, les garçons, je préfère me pas être comme eux ! On pourrait même dire que c'est la petite différence qui est entre eux et moi, qui me fait vivre ! Je suis peut-être ragoteuse, mais je t'ai bien vue, jeudi dernier, sortir de la boutique du photographe ! Même qu'il avait l'air de trouver tout à fait à son goût ! Oh ! C'est vacances ! Elles en étaient tout le temps à bouler ! C'est toi qui les lui avais pris, c'est ! C'est sa femme qui a dû être contente de le voir, le regard allumé, comme s'il avait avalé à feu de saintaine ! Remarque un bel homme, hein ! On peut pas dire ! Si t'aimes partager ! Oh ! Tu me dis ça parce que tu veux que je te le présente ! J'ai pas dit ça ! Non ! Mais si ça pouvait se faire sans que ça se sache, tu dirais pas le mot ! C'est toi, faut toujours que tu vois le mal partout ! Le mal, moi ? Oh, pour ça, oui ! Mais alors le mal, hein ! En pantalon ! Ha ! Et encore avec un grand, un très grand qui plisse bien sur les reins ! Tu vois, hein, rien ! Et tout de suite, tu deviens cochonne ! Oui, bah si il y a une cochonne ici, c'est pas moi ! Parce que moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis ! Alors que vous, là, avec vos sous-entendus, vos allusions, On peut pas dire que ce soit toujours très net, mais très fort ! Mais ça va ! Mais ça va ! Mais ça va ! Lâchez-vous ! Lâchez-vous, maintenant ! Allez 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 ! Et bien, je te raconterai tout sur ce que je fabrique avec quel photographe ! Si toi, de ton côté, tu nous racontes Comment t'as cassé ton sabot et comment ta fleur, elles sont envolées pour toujours ! Ah bah, je demande même pas avec qui, seulement les circonstances ! Tu vois que je suis gentille ! Ah non, mais je ferai ça ! C'est trop personnel, et puis ça n'intéresse personne ! Oh, mais que tu crois ! Parce que moi, par exemple, ça m'intéresse ! Et puis d'abord, si tu dis rien, tu sauras rien ! Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? C'est pas normal ? D'ailleurs, tout le monde sait que moi, je peux payer mes services, alors ! C'est une drôle de vicieuse, quand même ! Et pas seulement avec ton panier ! Bon cul, bonne tête, c'est ma devise ! Tu l'as brodée sur mes chemises ? Très bien ! Puisque tu le prends comme ça, rien ne faut t'embêter ! Je marche ! Je raconterai mon aventure ! Ah ! C'est si loin maintenant que je fais presque la pression de parler du nom ! Top là, alors c'est conclu ! Quoi de celles qui sont dédits, hein ! Vous êtes témoins, les autres ! Si après ça, tu t'es, tu perds l'honneur ! Bon ! Eh ben, tu perds au change, parce que mon histoire, tout compte fait ! Elle est très sage, puis c'est pas du tout ce que tu crois ! Hein ! Eh ben, en fait, ça faisait longtemps que je voulais me faire tirer le portrait par un vrai photographe, avec tout le tremblement, le décor, la pose, puis son truc, la poudre qui fait l'éclair et sans oublier le petit oiseau ! Puis tout, quoi ! Enfin bref, il y a un mois, j'ai mis ma plus belle robe en crêpons de soin, la seule qu'elle a denté le film partout ! J'ai posé sur ma tête, je biais au chapeau avec ces belles plumes d'autruches, autres rosés bleus ! Eh ben, celui que j'avais économisé tout un mois pour me l'offrir aux galeries, c'était dernier ! Puis j'avais mis aussi du rouge, puis de la poudre, là où il faut ! Et, j'ai remonté la rue Saint-Leu jusqu'au coin de la place Gambetta ! Alors là, à l'air de rien ! Je suis passée devant la boutique de Monsieur Dubois, je photographe ! Portrait, cérémonie, carte postale et tout type ! Alors, je passais ! Je repassais ! Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah, t'es trop bête ! Alors, je suis rentrée chez lui ! Et au coup de sonnette, il y a un ouvrier en blouse grise qui est venu m'ouvrir ! Très poli, très serviable ! Je vais me faire tirer le portrait, je lui dis ! Madame a un rendez-vous, il me demande ! Bah, avec qui, je lui dis ! Mais, euh, Monsieur Dubois, il reçoit que ce rendez-vous, il me répond ! Oh, mais c'est pire qu'à le mairie, ici, que je commence à dire ! Et qu'est-ce qui se passe, Robert, que fait une fois derrière moi, alors je me retourne ! C'était Monsieur Dubois ! En personne, hein ! En costume de velours noir, avec une cravate en soie toute craquante ! Une vraie chaîne d'or sur le gilet ! Et un regard ! Un regard, je vous dis que ça ! C'est Madame qui veut passer son rendez-vous, il dit l'employé ! Alors, Monsieur Dubois, il m'examine, des pieds à la tête ! Vous voulez bien me suivre, qu'il me dit ! Moi, ça m'a fait tout drôle, d'un coup, la façon dont il me traitait, comme une dame, hein ! Vous voudriez bien par-ci, voulez-vous avoir l'obligence par-là ? Alors, il a tout installé en un tour de main, et puis l'éclair, il est sorti ! Et puis encore, et puis encore, et puis encore ! Quatre fois, il est sorti ! Et moi, j'étais là, dans le coton, tout ramolo et bébête ! Un homme prenait pas mal, hein, qui me dit, mais... Vous devez bien savoir qu'on vous trouve joli ! Or, ça tombe bien ! Je cherche, justement, des modèles pour poser sur les cartes de la Saint-Valentin ! Moi, je paye très bien, vous savez ! 50 sous, la séance ! Réfléchissez, puis revenez me voir, si vous êtes intéressés ! Oh, tu parles ! Moi, j'ai failli lui sauter au cou ! Mais j'ai fait celle qui n'est pas encore bien décidée ! Oh, c'est gentil, j'ai dit, mais... Faudrait que je réfléchisse, que j'en parle à ma mère ! Eh ben, voilà ! Voilà comment, depuis quinze jours, je vais, tous les mardis et tous les jeudis, prendre la pause chez Monsieur Dubois ! Mais t'as pas honte de t'exposer comme ça ? Tout le monde va pouvoir se payer ta bobine pour-dessous ! Pourquoi que j'aurais honte ? Non, mais dis-le un peu ! Ils me prêtent des robes à rêver, ils mettent des fleurs partout, par terre, dans des vases, sur moi ! J'ai qu'à sourire ou à faire des yeux de langoustes ! Eh ben, je gale en une heure plus que toi dans toute ta semaine, alors ! Ouais ! Refrain connu ! On commence comme ça et on finit sur des cartons pour vieux cochons ! Eh ben, dis-donc, toi, t'as l'air de s'y connaître sacrément ! Ouh ! Tu sais, à Paris, j'en ai vu bien d'autres ! Et surtout des telles belles filles, comme toi, qui arrivent de leur province, des rêves plein la tête ! Ah ! Il y en a plein la rue Saint-Denis ou dans ses hôpitaux ! Des vertueuses dans ton genre ! Eh ben, vas-y, maintenant que t'es lancé ! Raconte-nous ta vie de Saint-Denis-douche ! Admirez, mesdames, messieurs, la belle Rosine, qui a fait commerce de ses nénés pour les marmots de chez Bourgeois de Paris et d'ailleurs ! Eh ben, moi, je préfère vendre ma gueule pour que les amoureux soient de la Saint-Valentin ! Plutôt que de vendre mon lait et de me faire pas toucher la poitrine par des morveux que j'ai même pas eu le plaisir de faire ! Mais nous, les femmes, on est que de la marchandise ! À elle, on lui prend son lait ! À elle, son image ! À une autre, son âme ! Et jamais on nous donne la parole, ni le droit de vote ! Es-tu bien qualifiée pour parler de son âme ? Je croyais que c'était des histoires de curé ! Ben, à ton tour, maintenant ! Moi, j'ai tenu ma partie ! On va bien voir si tu sauras tenir la tienne ! Non, mais vraiment ? Mais pour qui qu'elle se prend, celle-là ? Cherche pas à me défiler, chose promis, chose due ! Moi aussi, quand il est l'heure, je suis capable de faire mon numéro ! Oh, c'est tout chien, tout chat ! Crocs et griffes en avant, ces deux-là ! Mais quoi ? Vas-y, c'est ton tour, on l'attend ! Faut te pousser ? Ou tu te lances seule à l'eau ? Ça va ! Mais je vous préviens que j'aime pas bien de couper en cours d'action ! Sinon, je perds mon fil ! Oh, on sera sages comme des images ! Hein, les autres ? Riez pas non plus, hein ! Au premier glissement, j'arrête ! Ben, dis donc, hé ! Si t'as fait autant d'histoires et de chichi le jour où ton jus il a essayé de te déraver ta perle creuse ! Ça m'étonne pas qu'il te fasse du temps pour le raconter, hein ! Parce que ça a dû lui couper la chic ! T'es pas rien qu'une fois ! Mais toi, j'y pète ! Sinon, ce soir au bougie, on y sera encore ! Alors, pour bien vous situer tout ça, faut que je vous raconte comment j'ai été engagée comme nourrice à Paris ! À Paris ? Ça te fait rêver, hein ? Ah oui ! Moi aussi, j'irai un jour ! Je te le souhaite ! Alors, écoute bien, ça te fera gagner du temps pour l'avenir ! Et donc, je te le sens, en plus ! Mais, c'est la terre ! T'avais promis ! Oh ! Eh ben, je dirai plus rien ! Tiens, si je manque, la syphilis me prêle et me ferme la bouche pour toujours ! Oh, vous parlez d'une poésie ! Enfin, Gaville, crois-moi ! Même si la vie n'est pas toute blanche, elle n'est pas non plus aussi sombre et sale que cette jument à piou-piou voudrait-elle faire à croire ! Je te prends mon bâtoir dans la gueule ! Celle-là, c'est ce que tu l'as cherchée ! Mesdames, un peu de tenue, s'il vous plaît ! Et toi, Gilbert, viens donc un peu avec moi ! On a justement besoin de quelqu'un pour aider à tenir l'ouvrage ! Laisse un peu la rosée vous parler, puisque c'est son tour ! Il n'y a que vous pour savoir ce qu'il faut faire ou dire au bon moment ! Bon ! Eh ben, maintenant que nous sommes entre gens du monde, je vais enfin pouvoir continuer ! Alors, j'avais donc déjà dans les 18 ans, mais je n'étais pas encore fort dégourdie à l'époque ! J'aidais maman à faire des ménages ! Et la vie n'était pas drôle tous les jours pour une jeunesse comme moi ! Un jour, il y a un homme qui est venu dans le quartier, pour presque savoir qu'il cherchait des fiers robustes, saines ! Et capable, il disait, est de garder des enfants ! Moi, j'étais tout comme il disait ! Tu devais surtout être bien niaiseuse ! C'est tout ce qu'il cherche, ces racolus-là ! T'as sans doute raison ! Et c'est sûrement ce qui a plu ! Avec aussi ma constitution, qui était déjà bien généreuse à l'époque ! Bouffie, ouais ! Le type en question, qui était un sacré malin ! Vif, souriant et tendre à la fois ! Il nous a dit de faire notre baluchon, de dire au revoir à tout le monde, et d'être à la gare pour le lendemain à 6 heures du matin ! Il y en a bien sûr qui ont demandé pour combien de temps on serait partis ! Il a répondu, tant que vous aurez du lait ! Priez pour que votre nature soit bien productive ! Alors, ben nous, on arrive ! Parce qu'on a cru qu'il blaguait, vu que du lait, on n'en avait pas ! Oui, mais lui, il savait comment vous en donner ! C'est bien ça ! Le racolage des bonnes vaches à lait pour le nourrissage des petits bourgeois, c'est la traite, quoi ! Ou si tu veux ! Puis ça me vexait pas, hein ! J'en ai tellement vu après, que ça a eu au moins le mérite de me déniaiser ! Ah, la société, celle-là ! Quand elle vous a bien pressuré ! Quand vous avez bien donné tout votre jus ! Psst ! Vous êtes plus bonne qu'achetée ! Tu parles ! Maintenant, avec leurs biberons et tous leurs produits ! Des gros nénés, y en a plus besoin ! Oui, toutes leurs saloperies qui donnent la chasse à ses enfants ! Qui en a la moitié qui meurent ! Avant d'avoir seulement le temps de comprendre ! Donnez-vous-même le sein qu'on dit aux bourgeoises ! L'allaitement maternel qu'ils appellent ça ! C'est la nouvelle lubie de ces dames ! Vous n'avez pas encore compris que la France a besoin de beaux enfants pour les envoyer s'entretuer avec les beaux enfants en face ! Oui, c'est bien beau tout ça ! Mais Paris, Rosine, quand est-ce qu'on arrive à Paris ? Oh ! Laissez-les ! Quand est-ce qu'il est arrivé ? Laissez-les ! Oh ! Avec vous, on est déjà arrivés, qu'on n'est pas encore partis ! Allez ! Bon ! Me voilà donc arrivée sur les quais de la gare d'Amiens ! Tout est bourbi et tremblante ! Ben, vous pensez, hein ! C'était la première fois que je prenais le train ! Et pour Paris, je ne me vois même plus monter dans ce train ! J'ai pleuré toute la route, même que je n'ai rien vu du paysage ! Quand on m'a dit Paris, je ne voulais pas le croire ! Et les parisiennes ? Comment tu les as trouvées, les parisiennes ? Oh ! Mais pas si vite ! Pour l'instant, je descends du train ! Pour monter dans un obliquus, qui s'appelle ça, qui me conduit dans notre logement ! Oh ! Pourquoi que tu nous fais languir ? C'est vrai que tu l'enternes un peu ! Nous, ce qu'on veut savoir, c'est Paris ! Et t'as monté de l'air ! Mais non ! Son amoureux ! Nous, Yves, là ! De toute façon, Paris et mon amoureux, c'est du pareil au même ! C'est comme qui dirait le Vesto et sa doublure ! Sauf qu'il y a autant de corandaires dans l'un que dans l'autre ! T'es vraiment la reine des chemins de travers, sous qu'on se perd dans les champs ? Toi, les raccourcis ! Tu connais pas ! S'il te plaît, continue ! C'est bien pour toi, hein ! Me voilà donc arrivé chez mes patrons ! Et j'ai vivement compris que c'était pas pour rigoler ! Ouh ! Des têtes de lardes premières qu'ils avaient ! Épingres ! Comme des bougnats ! Même que bien vite, ils ont renvoyé la cuisinière ! Bah, y en avait plus besoin ! Je faisais tout ! Il restait plus que le cocher ! Étienne, qui était en même temps un jardinier, homme à tout faire ! Surtout pour la patronne, je prends bien ! Un picard, lui aussi ! Médecin Quentin ! Quand on aura passé toute la famille en orbite, tu nous le diras ! J'arrive ! J'arrive ! Je vous gardais le meilleur pour la fin ! Donc, euh... Et presque à chaque fois que madame partait faire les magasins avec Étienne, notre blessier venait comme ça, par hasard, faire un tour, pour voir si tout allait bien ! C'est qu'il était déjà venu plusieurs fois, me faisant comprendre que je lui plaisais, qu'il aurait des attentions pour moi ! Mais moi, chaque fois qu'il essayait de me toucher, paf ! Je lui tapais sur la main, alors il riait, et puis c'est tout ! Mais ce jour-là, je m'occupais à frotter les marches du grand escalier de marbre ! Ha ! Une vraie saloperie ! Faut que ça brille comme un miroir, qu'elle disait madame ! Donc j'étais là, à m'activer pour de bon ! Quand tout d'un coup, je me sens saisie par derrière ! Mon saut dégringole l'escalier, et alors là, pas le temps de réaliser ce qui m'arrive que me v'là ! Les jupes troussées sur le museau, les quatre pattes sur les marches, la tête dans le noir, comme les bêtes à l'abattoir ! Le salopard ! Mais c'est pas tout ! Le bruit du saut en tombant avait attiré le bourgeois, qui a tout regardé sans rien dire ! Quand l'autre est parti, son affaire faite, gentiment il est venu me relever en me disant, « Eh bien, tout ça n'est pas si grave ! Maintenant que vous n'avez plus votre fleur, vous allez pouvoir être gentil avec moi ! » Et il m'a fallu le subir aussi ! Les goujards ! Les fumiers, oui ! Parce que moi, après ça, il a fallu que je promette de ne rien dire sous peine de se jeter à la rue ! J'ai dû les subir une paire de fois tous les deux ! Surtout pas madame patiente ! Oui, mais Paris, Roselyne, il y a bien d'autres choses, non ? C'est pas seulement que des coucheries ! Pas seulement, mon petit chat ! Pas seulement, mais pas loin ! Parce que moi, plus tard, comme de juste, j'étais bien ronde, là où il faut ! Et je pouvais plus le cacher, pour cause ! Ah, la patronne, pas gênée ! Elle m'a fichue à la porte ! Sans rien vouloir entendre ! J'ai juste réussi à avoir quelques pièces quand j'ai me lassé de parler de monsieur au dehors ! Un peu plus, j'étais... Enfin ! J'étais sur le pavé de cette ville que je connaissais pas bien avec seulement mon baluchon et mon gros ventre ! Ça ! Vous allez voir qu'on va leur trouver sur le trottoir, notre sainte-nitouche ! Oh, tu peux bien ouvrir ta grande gueule, polachipi ! Si j'avais pas été si honnête au fond, c'est bien là que j'aurais fini ! À racoler le client, ou à traîner dans certaines gargotes malfamées ! Mais d'où tu crois qu'elles viennent, les filles ? De la province, comme nous ! Roulées dans la farine, comme je l'ai été ! Celles qui ont pas de caractère, ou qu'on le vise dans le sang ! Droit au tapin, comme dit ! Les pauvres filles, c'est plus la fin que le vise qui les pousse, tu sais ! C'est ce qu'on dit ! C'est pas si sûr ! Bref ! J'en ai connu de durs moments, et la soupe populaire ou le bateau rouge, je les ai fréquentés plus souvent qu'à mon tour ! Et j'ai tenu bon ! Malgré mon ventre, qui arrêtait pas de gonfler ! C'est même comme ça que finalement, ben, j'ai rencontré la soeur Marie-Thérèse ! À son couvent, il lui arrivait parfois d'accueillir des pauvres filles comme moi ! Ça, y'a pas à dire, ils savent faire pour endormir les pauvres ! Et les enrégimentent avant même qu'ils soignent nés ! Toi, avec ta république et tout tes laïcs, mais ça serait de Légion la Carmaniole ! Eh ben moi, j'ai pas honte de le dire ! Finalement, c'est la religion qui m'a sauvée ! Amen ! Ne recommencez pas sur la religion, et la dernière fois qu'on a laissé faire, il y a eu une dent cassée, ouais ! Un oeil fermé pour un bout de temps, sans compter les hauts rions que tout le monde a pris quand la bagarre est devenue générale ! Alors ? Vous en faites pas, Toinette ! On sait se tenir ! Et c'est pas les simagrées de l'eau de tordue qu'il faut sortir de mes gants ! Toujours est-il que moi, j'ai fini par mettre au monde une belle fille, Marie-Thérèse, qu'elle s'appelait, comme sa marraine. Mais le bon Dieu l'a rappelé à lui, elle avait pas seulement quatre mois. C'est pas vrai, on aura droit à tout le catéchisme ! Et moi, je restais là, avec mes grosses toutounes pleines de lait, à déborder, et à me faire un mal terrible ! C'est même comme ça que finalement, je me suis retrouvée placée comme nourrice ! Mais cette fois-ci, dans les quartiers chics ! Parce que je couvends, ils m'avaient recommandé à une famille que la dame, elle était sur le poids d'accoucher ! Ben c'est grâce à eux que j'ai échappé à mon racoleur ! Qu'étaient revenus me relancer ! Et alors là, tu l'as vu Paris, quand même ! Oh ! T'as pas fini de la faire languir, la gamine ! Elle est mignonne ! Avec son innocence, comme ça, tout est allé dans ses grands yeux ! Allez ! Fais lui plaisir, quoi ! Oui ! Oui, 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 oui ! J'ai vu Paris, là ! Et le beau Paris, encore va ! Forcément ! Je sortais pour les aérer, les marmots ! Dans les jardins, les parcs, les cascades ! Je voyais aussi ! Les autos ! Les omnibus ! Le métropolitain ! Puis tout, quoi ! La Tour Eiffel ! Les boulevards ! Mais va pas si vite ! Alors maintenant que c'est le plus intéressant, tu fonces comme un courant du Tour de France ! Elle a raison, sacrée gamine ! Bon, allez ! Je vais être gentille ! Je te raconte ce que tu veux ! Dis-moi seulement par quoi tu veux que je commence ! Les grands magasins ! Ah ! Et pourquoi ? Ben, parce que moi, plus tard, je deviendrai bandeuse ! Et dans le plus beau et le plus grand des grands magasins ! Dis-moi, c'est lequel le public ? Ben, je sais pas ! Mais celui que je préfère, moi ! Et ben, c'est le printemps ! Surtout à cause de ces escaliers qui tournent ! Et puis aussi de son ascenseur tout moderne ! Son ascenseur, c'est comment ? Un truc ! Immense ! Des lustres ! Des lumières ! Des brillants ! Des dorures partout ! Un plus à voir ou regarder ! Tu as pu t'acheter quelque chose, au moins ? C'est pas pour acheter qu'on y va ! C'est pour voir ! Ben, oui, mais y en a bien qui achètent, non ? Les bourgeois, bien sûr ! C'est bien ce que je pensais ! Tu penses trop ! Là-dedans, on pousse la porte pour entrer dans le rêve, tu comprends ? On vient là pour en prendre gratuitement plein les mirettes ! Oh ! De la soie ! Des bijoux ! Des plumes ! Des toilettes ! Oh ! Et des dessous ! Des dessous ! Incroyable ! Le rêve, je vous dis ! Et les venteuses ! Comment elles sont, les venteuses ? Toutes pomponnées ! Belles comme des gravures, bien mises ! Et très polies ! Même moi, j'osais pas leur demander quelque chose ! C'est bête ! Avec mon parler, j'avais honte ! Et en plus, la honte d'être ouvrier ! Tu devrais pas lui raconter toutes ces bêtises ! C'est crédule, astage ! Elle prend tout comme du pain béni ! Et toi, ça t'avance à quoi ? Bon, c'est pas vrai alors ! Mais si, c'est vrai ! Mais elles sont jalouses, c'est tout ! Parce qu'elles ont jamais vu ça ! Ni la grande roue du champ de Mars, ni les lumières sur les grands boulevards ! Ni les balles ou les capons ! J'y étais toi ! Bien sûr, j'y étais ! T'en as de la chance ! À Paris, y'a des balles partout ! De quoi épuiser toutes les Gilbertes de la Terre ? Mais c'est elle qui me cherche à ce tard ! Tu vas me trouver, toi, je te préviens ! Alors, Rosine, dis calme ! Et toi aussi, Gilbert ! C'est bien assez de retourner l'âme de cette gamine, mais aussi de toute cette jeunesse ! Oui ! Parce que derrière ce Paris-là, y'a le vrai ! Celui que je connais, moi, quand y'a une réunion nationale du syndicat ! Et je peux vous dire que c'est pas tout à fait la même chose ! C'est que ton syndicat te met des œillards grandes comme ça ! Vrai ! Et pour sûr qu'à Paris, y'a aussi de la misère ! Je l'ai assez dit tout à l'heure ! Mais on peut pas non plus parler que de ça ! Marrant, v'là qu'à un moment t'a refris l'accent de Paris ! Eh ben, accent ou pas accent ? Moi, j'ai rempli mon contrat ! Sauf que ça me ralentit dans mon ouvrage ! Alors, si vous avez envie de coquetter vous autres, et je crachoiris les livres, vous avez qu'à prendre la relève ! Moi ? Ah ! Émilie ! Il y a encore un de tes grands qui te demande ! Comment tu t'appelles ? C'est René ! Qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là ? Il suffit pas que j'ai les petits constamment sur le dos, pour qu'il s'en mêle aussi ! T'as 13 ans toujours dans mes jupes, si c'est pas malheureux ! Là, encore de la chance de ne pas être à l'usine ! On a bien essayé, mais il est pas bien dégourdi, et tous les contre-maîtres, ils nous le renvoient ! Qu'est-ce que tu veux encore ? Hein ? C'est vrai qu'il a pas l'air trop éveillé ! Je l'ai envoyé faire une course ! Comme ça, pendant ce temps-là, il s'occupe, et puis moi ! Ça m'avance ! Ça doit être bien tout de même ! De voyager, voir des villes, des pays qu'on connaît pas ! Et puis aussi, des tas de gens différents, avec toutes les couleurs ! Tu sais, je crains bien, ma mignonne, que pour les pauvres, ça soit partout du pari haut-même ! Pas vrai, Henriette ! Oui, t'as raison ! Partout où je suis allée, les camarades rencontrent les mêmes problèmes ! Oh, c'est pas toujours la même cathédrale ! La même statue sur la place ou le même café, mais la misère, elle ! C'est fou, comme partout elle ressemble à elle-même ! Dites ! Quand vous aurez fini de briser les rêves de cette gamine, vous le direz ? Non mais c'est pas croyable ! Ça croire que ça vous enlève quelque chose, qu'elle soit confiante en l'avenir ! Mais nous, on connaît la vie ! Et on sait que le grand plongeon, mieux vaut pas le faire de trop ! Bah écoute Mathilde, avec le joli petit filet de voix que t'as et puis une petite frimousse comme la tienne ! Bah moi je m'engage si tu vas te trouver quelque chose pour voyager ! Côté artiste hein ! Côté pute, oui ! Oh, toi la divinaque, c'est la jalousie qui t'étouffe ! Mathilde, retiens bien ce que je vais te dire ! Quand tu veux, je te présente, alors assure ! On verra bientôt ton nom sur toutes les affiches de France ! Un coup à te faire cremer la rosine ! Je sais pas bien comment ça se passe côté paillettes ! Mais côté boulot, moi la France, j'ai toujours vu noir ou gris ! Et où t'as été toi ? Moi ? Mais aux quatre coins de la France ? Oh, elle cache son jeu mais ! C'est une sacrée aventureuse, tu sais ! Sous ses airs de mère la pudeur ! C'est qu'il doit y avoir de sacrés beaux brins de garçons parmi les camarades syndiqués ! Ils sont bons ! En tout cas moi je les aime ! T'as un grand cœur ! Vous êtes bien toutes les mêmes ! Faut pas imaginer une femme avec des hommes sans penser à autre chose qu'accrocherie et compagnie ! Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable à faire avec ces messieurs pour moi ? Je sais pas mais un homme et une femme ça peut aussi échanger des idées ! C'est ce qu'on disait ! Parce que vous êtes énervantes, vraiment vous êtes trop socles ! Oui, recommencez pas encore une fois à cause de vous, je saurais jamais rien du tout ! Mais elle te l'a dit, y'a rien à voir ou à savoir ! Quand elle voyage là Henriette, elle est trop occupée pour regarder le paysage ! Si tu vois ce que je veux dire ! Mais si tu veux vraiment connaître du pays, t'as qu'à demander à Judith ! Elle, elle en a vu du pays, et du sacrément lointain en plus ! C'est vrai ça ! T'es tellement pareille à nous maintenant, qu'on a complètement oublié que tu venais de si loin ! À vous peut-être, mais y'en a qui n'oublient pas ! Qu'est-ce que tu veux dire ? À mon seul prénom, parfois je vois des portes qui se ferment ! Comme par enchantement ! Faut dire que ceux de ta race, c'est pas tous des seins ! Peut-être toi, salope ! Un mot de plus ! Si jamais tu fais du mal à Judith, c'est pour le coup que je te l'abîme le portrait ! Et avec un plaisir non dissimulé encore ! Mais je suis pas la seule à penser ça ! Rosine ! Ici on trie le linge ! Mais que le linge et pas les gens ! Pour être franche, s'il me venait jamais l'idée de le faire, ça serait pas forcément à ton avantage ! Raconte-nous plutôt ton pays, ma belle ! Ça nous changera les idées ! Mon pays, maintenant, c'est la France ! Même que si demain mon frère tient sa promesse, ça deviendra l'Amérique ! Nous autres, en fait, on est du pays où on veut bien de nous ! C'est vrai cette affaire ! Tout le monde y a une terre ! Comment ça se fait que vous autres vous en ayez pas ? C'est une vieille histoire qui remonte à 2000 ans ! C'est pour les punir d'avoir tué le Christ, notre sauveur ! C'est vrai, je l'ai toujours entendu dire ! Eh ben, n'en croyez rien ! En réalité, c'est pour justifier de nous faire du mal ! Votre Christ ! Eh ben, lui aussi, il était de notre race ! Oh ! Oui ! Oui ! La vérité, c'est que nulle part, on n'aime qu'à la différence ! Mais tu mens ! Le curé, il a dit que si notre sauveur revenait sur Terre, il serait sur vos Français ! Et qu'il défendra la patrie contre chez Bosch ! Bon, le curé, il faudra mieux de se tenir à carreau ! Vu que plus personne ne tient à ce qu'il se mêle des affaires publiques ! Le petit père combe ! Il aura quand même bien fait comprendre ! Je vous ai déjà averti, hein ! Je vous laisserai pas cavaler sur ce chemin-là ! Si vous voulez continuer de discourir sur ces foutaises ! Tout juste bonne à faire des disputes imbéciles, vous n'avez qu'à sortir ! Et prendre ailleurs votre tante pauvre ! Vous nous cassez les oreilles toutes les deux ! Mais c'est vrai, quoi ! On s'entend même plus travailler ! Mais au fait, ton pays, c'était quoi exactement ? Finalement, j'ai jamais bien su ! Le ghetto de Varsovie ! Le quoi ? Le ghetto de Varsovie ! Varsovie, c'est la capitale de la Pologne ! Le ghetto, c'est le quartier où se rassemblent les Juifs, venus de toute l'Europe centrale, les Ashkenazes ! Ils sont dangereux ! Je vous l'avais dit ! Mais elle est folle ! Tu l'as pas volée ! Si tu recommences, compte sur moi pour l'aider, t'as compris ? Allez, c'est bien, vous savez ! Finalement, j'y suis habituée, je fais même plus attention ! Mais c'est pas une raison ! Mon père, quand on était encore là-bas, il ne rêvait que de la France, le pays des philosophes, qu'il disait ! Il a même appelé mon frère Jean-Jacques ! Ah, et pourquoi ? Ben, à cause de Jean-Jacques Rousseau, bien sûr ! Et mon père, mon vieux père, il avait appris le français pour pouvoir le lire dans le texte ! Et il disait toujours, mon vieux père, la France, c'est le berceau de la liberté ! Ben, vous avez dû être rudement déçu en arrivant ! Ben, lui surtout ! Il était tellement confiant dans la France et les Français, qu'il s'est fait voler tout notre argent ! Comme au coin d'un bois ! Un mois, à peine après notre arrivée à Paris ! Ah, quel coup ! Ah, parce que toi aussi, t'as été à Paris ! Cinq ans ! Et puis, c'est là que j'ai rencontré Bernard, mon mari ! Et tu te retrouves à Amiens ? Ah, il faut bien ! Rapport au métier de Bernard, il avait trouvé un gros chantier où on embauchait ! Alors, on est tous venus avec lui, c'était plus simple ! Mais ici, dans le quartier, personne n'a jamais connu ton père, hein ! Ni ton frère ! Mon père, il est mort de chagrin, quand on était encore à Paris ! Deux ans après Varsovie ! Et c'est à ce moment que mon frère a dit, Ben, moi, il n'y a plus rien qui me retienne dans ce pays ! Aussi, je m'en vais aux Amériques ! Ben, venez donc avec moi ! Mais nous, on est restés, c'était plus simple ! Un vrai roman, ton histoire ! Mais tu penses y aller aussi en Amérique, un jour ? Je sais pas ! En tout cas, Jean-Jacques l'a promis ! Et dès qu'il a l'argent, il nous fait venir ! Mais allez savoir ! Alors, comme ça, tu vas voir chez Nègre ! Et puis chez Elephant ! Il n'y a pas d'éléphant en Amérique, voyons ! En tout cas, ils ont pas tellement demandé à y aller ! Où c'est alors qu'il y en a des éléphants ? En Afrique, en Asie ! Oh ! C'est beau, l'instruction ! Émilie ! Il y a encore ton grand niais qui traînaille dans le coin ! Il a pas l'air bien à son aise ! Oh, Dieu, pas un instant de tranquillité ! Il faut qu'il ait pas perdu l'essence ou que j'y ai donné ! Oh ! Chut ! Hé ! Alors, tu l'as, mon lait pour soi ? Non ! Et l'argent ? Mais, pourquoi t'es là ? Le temps peut s'appeler, pauvre elle ! C'est comme celle-ci ! C'est bien pour aider ses parents que je la prends ! Sinon, pour ce qu'elle fait, c'est pire de rien ! Il faut que je refasse tout derrière elle ! Ah, les gentillettes ! Petite à tête ! Mais, un brave cœur ! Il faut pas s'y fier ! Ça manque de tête ! On est pas de malice ! C'est parce qu'il avait encore inventé ! Il y avait un dog dans la rue du laitier ! Alors, il a pris peur tout bonnement ! J'en ai profité pour lui apprendre la prière contre les morsures de chiens ! Et je l'ai renvoyé là-bas avec mon pied aux fesses ! C'est la prière du Saint Hubert ! Oui ! Saint Hubert va dans sa chapelle ! Qu'il me huche et qu'il m'appelle ! De trois choses, il me défend ! Le mille du serpent et la morsure du chien ! Ne m'approche pas plus que la plus belle étoile du... Ciel ! C'est joli ça ! Mais en Amérique, y a-t-il aussi des chiens, des prières ? Qu'est-ce qu'il y a donc en Amérique ? Il y a de l'or, il y a des indiens, il y a des comas ! J'en ai vu plein de cinématographes ! Nous, justement, l'autre jour, on a amené les gosses à la séance ! Il y avait un chariot ! Qui voulait ? Qui voulait ? T'en finissais plus ! Et les sauvages, les indiens, comme tu dis ! Ils attaquaient tout ça ! Vous voyez, je savais bien qu'il y avait des nègres ! Non ! Là, c'est pas les mêmes sauvages, c'est des indiens ! Tout le monde sait bien que c'est du pareil vous-même ! Mais pas exactement ! D'abord, ils sont pas noirs ! Et ils ont de la peinture partout, avec des cheveux longs jusque-là ! Et bah, c'est pour ça qu'on les appelle les peaux rouges ! Ça doit être drôle ! T'en as ma chance si tu peux y aller, en Amérique ! Pour se faire scalper, tu perds une chance ! Mais là-bas, c'est fini, les indiens ! Maintenant, y a des grandes usines, comme partout ! Dommage ! Ça devait faire plaisir aux gosses ! Mais voyons, c'est du cinéma ! Et ton frère, qu'est-ce qu'il t'écrit ? Oh, il dit que là-bas, c'est aussi dur qu'ici ! Mais que si on est travailleur et malin, surtout malin, on peut devenir très vite très riche ! Bah mince, alors ! Ça vaut roulement le coup de les rencontrer les Indiens ! Ça y est, j'en étais sûre ! Maintenant, c'est plus à Paris que tu veux aller, mais en Amérique ! Pas vrai ! Et bah, pourquoi pas ! Moi, de toute façon, du moment que ça bouge, et que je vois autre chose que les murs de Chlavoie, et bah, je veux bien aller partout ! Tiens, prendre le train que j'ai encore jamais pris, et aller sur la mer, à Berck ! Oh là là, comme j'aimerais aller à Berck ! Et puis après, bah, je prendrais le bateau toute seule, comme une grande ! Comme ce titanique ? Oui, bah, dessus, il y aurait des gens de tous les pays du monde, hein ! Des lègres, des Indiens et des belles princesses ! Et puis des fêtes, partout ! Dans les salons, sur les ponts ! Arrivé en Amérique, et bah, je rencontrerai peut-être le frère Judith ! Et on se marierait, dans une grande, grande maison ! Ah, Youpin ! Ma foi, t'es pas regardante ! Oh, mais pourquoi t'es toujours aussi méchante ? Moi, je suis sûre que dans le fond de ton cœur, et bah, t'es pas aussi noire que tu voudrais le faire croire ! Allons ! Excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça ! Mais ne t'en fais pas, ça lui passera ! Dans le fond, c'est pas une mauvaise fille ! Mais c'est une écorchée vive ! Et le pire, c'est qu'on a jamais su pourquoi ! Moi, je le sais ! C'est depuis qu'elle est revenue de Paris ! Oh, pour sûr ! Il a dû se passer des choses qu'elle a pas racontées ! Attention, là, voilà ! Qu'est-ce que vous avez ? Ah, vous tenir comme ça, les bras ballants et le battoir qui pendouille ! Ils avaient l'air de dépendus d'andouilles ! Vous allez tout de même pas me dire que vous n'en pouvez déjà plus ! Comment pouvez-vous dire ça ? On est moulus à la besogne ! Toujours à se plaindre, cette jeunesse ! Jamais contente ! Mais qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez été au lavoir d'Acheux ? Ou que la mère Clémence, elle lisait dans l'anneau ! C'est des histoires pour rire ! On tient pas à lire, nous ! En plus, c'est une lecture qui déforme les mains ! On n'est pas encore tombés sur la tête ! Vraiment bizarre, chez jeunesse et maintenant ! Toujours à rire ou à pleurer pour un... oui, pour un rien ! Comme des bécasses ! On peut pas dire pour autant que la vie, elle vous épargne plus que les autres autrefois ! Mais... vous avez pris des drôles de caractères ! Avec des idées de tout savoir avant que d'avoir appris ! Enfin, ça vous regarde ! Mais vous laissez pas atteindre la mère ! On le sait bien que vous avez eu votre part de souffrance et de misère ! Bah oui, mais c'est normal que la relève, elle soit pas prête à donner tête baissée dans le même chemin de chagrin et de larmes ! Eux de chagrin, eux de larmes ! Mais qu'est-ce que tu vas chercher, ma fille ? Jamais j'ai autant ri que quand j'étais dans Chezimeux ! Là où la vie, elle est si dure que des fois, on se croirait abandonné du bon Dieu ! Eh ben, si c'est ça que votre temps avait drôle, merci ! On en a soupé, hein ! Justement, c'est là que vous avez rien compris ! Malgré notre souffrance vraie, on avait toujours le rire aux lèvres et la plaisanterie à la bouche ! La chanson aussi ! Si on en faisait des sacrés concerts ! On chantait plus fort que tous ces oiseaux réunis quand ils sont en partant sur les vieux orbes de Chlavoie ! Vous avez raison, Julienne ! Allez, chantez-nous donc une chanson de ce temps-là ! Hein, les autres ? Qu'est-ce que vous diriez si la Julienne, elle nous poussait un petit air d'autrefois ? Oui, Julienne, allez, une chanson ! Oh, vous allez encore vous payer ma tête, vous bavarde comme je suis ! Des fois, je me donnerais des claques rien que pour me faire faire ! Allez, Julienne, une chanson ! Mais puisque vous insistez, moi, on va vous en chanter une tout de même ! Rien que parce que ça me fait plaisir autant qu'à vous ! Pensez, celle-là, ça fait 40 ans ou moins ! « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment ! Chagrin d'amour dure toute la vie ! » Tant que les flots couleront doucement vers le ruisseau qui borde la prairie ! Je t'aimerais, je t'aimerais, me murmurais, si le vieux ! L'eau coule encore, l'eau coule encore, elle a changé pourtant ! « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment ! » « Chagrin d'amour dure toute la vie ! » « Plaisir d'amour ! » « Plaisir d'amour ! » « Eh bien, moi, je vais vous proposer quelque chose ! » « C'est un vent pour la Julienne ! » « Eh, c'est pas tout ! C'est pas tout ! » « Et si, cette année, on choisissait la Julienne pour être notre reine ? » « Eh bien, la Saint-Clarine s'approche, c'est le moment ! » « Allez, Julienne, qu'est-ce que tu dirais d'être la reine de la Vente Saint-Leu ? » « C'est pas la place d'une vieille cabossée comme moi ! » « Et alors ? » « Les habitudes, c'est fait pour être changé, pas vrai ? » « Gilbert a raison ! » « C'est Julienne qu'il nous faut avec sa vie derrière elle, ses rides et surtout son beau sourire qui fait fondre le cœur ! » « Qui est-ce qui mériterait mieux le titre de reine du lavoir que Julienne ? » « Personne ! » « Pas vrai, on aura tout vu ! » « La républicaine qui se prend de passion pour la reine ! » « Même qu'à la place de Julienne, je serais bien attention de garder ma tête sur les épaules ! » « Si vous me permettez d'intervenir, l'idée d'élire Julienne, reine du lavoir, me semble la meilleure que vous aie eue de la journée ! » « Vous devriez passer au vote ! » « Il y en a une qui n'est pas d'accord ? » « Toi, toi, toi ! » « Bon, Julienne ! Allez, allez, allez ! Tu n'as plus rien à dire ! Tu es élue à l'unanimité ! » « Bravo ! » « Moi, je veux bien ! » « Et je vous remercie vraiment ! » « Oh, mes gens pleurs ! » « Oh ! Grosse paix ! » « Mais ce serait mieux de choisir notre petite Mathilde ! » « C'est la plus belote des petites fées que j'ai vues dans je la voir depuis bien longtemps ! » « Et c'est un titre qui lui revient ! » « Merci, madame Julienne ! C'est vraiment gentil de dire ça ! » « Mais je suis d'accord avec tout le monde ! C'est vous d'entraîne ! » « Bravo ! Bravo ! » « C'était pas beau, tout ça ! » « Eh bien, moi, tout le sentiment, ça me creuse l'estomac ! » « Et vous, les autres, auriez pas aussi un petit creux ? » « Allez, c'est l'heure du casse-croûte ! » « Dis donc, ça serait peut-être le moment de le goûter, ton chef-d'oeuvre ! » « Ah, t'as raison ! » « J'attendais juste qu'on soit un peu avancé dans la tâche ! » « Sinon, ça enlève le moral pour reprendre le travail ! » « C'est qu'on aurait un peu faim ! » « On en est bien plus nombreux que l'autre fois ! » « Mesdames, venez donc vous joindre à nous ! » « C'est pas Dieu possible ! » « Quel beau gâteau ! » « Pour sûr, c'est un bon lot, une belle tartane bradée ! » « Combien qu'on aime ! » « C'est un bon chiffre ! Qui c'est qui coupe ? » « Celle qui l'a fait ? » « Ah, non, non, toi, je préfère ! » « S'il est aussi bon qu'il est beau, on va se régaler ! » « Ah, c'est vrai ! » « Busque géniton, farineux, lait, saindou, sucre... » « Et tu y as ajouté le sentiment, j'espère ! » « Ah, c'est le principal, l'anguisine ! » « Ça me rappelle les veillées du pays, les jours de fête ! » « On en jetit des tartes, des gâteaux, et puis des crêpes, et puis des gonfles ! » « Nous, les gosses, à l'époque, on avait les yeux qui nous sortaient de la tête ! » « Rien que de boire tous ces préparatifs ! » « Encore aujourd'hui, les miens, s'ils étaient là, ça serait Noël pour eux ! » « D'ailleurs, je vais leur engorder un morceau pour leur en faire goûter ! » « Même quand on n'est plus gosses, c'est bon ! » « Le jour de la grand fête des saints, on décrochait le volet de la ferme ! » « Avec maman, on arrangeait les tartes, les gâteaux battus, tout dessus ! » « Quand on avait le volet, il en était plein ! » « Et des brioches aussi ! » « Alors, avec tous les autres gens de ce village, on se rendait chez ce boulanger ! » « Les parents, ils portaient le volet comme elles chassent du Saint-Sacrement ! » « D'autres, ils venaient en carrette à bras, juste à l'auteur de nos yeux d'enfant ! » « Pour sûr, vous avez dû saliver un sacré coup ! » « Arrivé chez ce boulanger... » « Mais comment vous viez pour vous y retrouver dans tous ces gâteaux ? » « Ah, ça, c'était le problème ! » « Alors, on posait sur chez tartes, chez gâteaux, chez brioches, des amplissures ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ben, un petit bout de bois de paille, ce que vous voulez ! » « Un signe, quoi ! » « Pour savoir à qui il était le gâteau ! » « Pas bête ! » « Oui, mais des fois, tout cuisait si bien qu'on ne retrouvait plus ces amplissures ! » « Je peux pas t'avoir trop levé ou... ou cela m'avait tout léché ! » « Alors, c'était la dispute ! » « Alors, vous balancez les tartes à travers la figure ! » « Oh, peut-être de la nourriture vendu à un vrai crime ! » « Ah, ce boulanger tranché ! » « Oh, que des fois, c'était-je curé ! » « Et il y en a qui retournaient chez eux, rouspétants, sûrs d'avoir été roulés ! » « Ah, mais comme c'était-je fête ! » « Ça finissait toujours par s'arranger ! » « Mais après, vous aviez tout ça d'un coup ! » « Oh, non ! Il y en a mis bien pour une huitaine ! » « Même que des fois, je tarte ! » « Elle devenait toute poilue, un moisie ! » « Oh ! » « Je petite mousse à Jésus, qu'on disait ! » « De quoi attraper mal au ventre ! » « Oh, ça faisait rien ! » « On l'enlevait bien proprement, et on se régalait tout bête ! » « Bon ! » « Ben, maintenant, c'est pas tout ça ! » « Il faut se remettre au boulot ! » « Et c'est pas une tâche qui attend ! » « La prochaine fois, qui c'est qui te prépare ? » « Ce serait-il pas ton tour, dis, Gilbert ! » « Non, merci ! » « Hé, on tient pas à être empoisonnés ! » « Non, mais oh ! » « Je suis aussi bien faire la cuisine que vous ! » « Qu'est-ce que vous croyez ? » « C'est moi, moi, je vais faire les deux à la fois ! » « Je sais cuisiner, puis m'amuser ! » « Et ben, c'est ça qui vous fait visquer, parce que c'est pas donné à tout le monde ! » « Oh, très bien ! » « Alors, la prochaine fois, ça sera ton tour ! » « D'autant que tout le monde y a passé ! » « Restez plus que toi, et la je ne ferai tout ! » « Nous aussi, c'est notre plaisir, un jour, de vous régaler ! » « C'est vrai, quoi ! » « On commence à vous connaître et à bien vous apprécier ! » « Et aussi, si vous le voulez, après la jeunesse, c'est moi qui serai tarte à mon tour ! » « C'est bien, la mère, mais vous n'aurez qu'à prendre un rang, comme tout le monde ! » « Oh, comme il est joli, ce petit corsage ! » « Il est pas à toi, je présume ? » « Oh, si ! Il est à moi, puis bien à moi ! » « Il est à toi d'un prince ! » « Non, non ! N'exagère pas, l'histoire est plus simple ! » « Oh ! » « Depuis le temps qu'on se connaît, je peux bien vous le dire en confidence ! » « Parce que vous savez, c'est pas très glorieux ! » « Enfin, en tout cas, c'est pas ce que vous croyez ! » « À la vérité, ça date du temps où mon mari a eu son accident ! » « Et puis, la suite ! » « Alors, à ce moment-là, j'en bavais pour nourrir les gosses ! » « Et puis, il y a même un moment, on n'a plus rien eu à manger ! » « Alors, promettez-moi de n'en rien dire ! » « Non, mais bien sûr ! » « Ben voilà, j'ai fait les poubelles dans les quartiers riches ! » « Les poubelles ? » « Ah, je m'en suis pas inventée à l'époque ! » « D'une part, ça aurait servi à rien ! » « Et puis, surtout, j'avais honte ! » « Ben, d'autant que j'étais étrangère ! » « Vous savez, les frères les poubelles ! » « C'est pas bien brillant pour personne ! » « Oh ! » « Mais vous imaginez pas ce qu'on peut y trouver ! » « Et puis, d'ailleurs, j'ai découvert que j'étais pas la seule à faire ça ! » « Même que ça a failli mal tourner ! » « Parce que les anciens, les chiffonniers déjà en place ! » « Ben, ils appréciaient guère qu'une nouvelle ! » « Ils ne m'aiment pas être chez nous ! » « Viens empiéter sur leur pleine bande ! » « Ben, c'est pour ça que moi, je veux m'en aller à Paris ! » « Oui, mais enfin, toujours est-il qu'un jour, j'ai trouvé tout bien propre, plié dans un grand papier, repassé, deux chemises d'hommes, une deux femmes, avec des jours, des dentelles ! » « Et puis un beau drap d'enfant, tout brodé, lui aussi ! » « Escorsage ! » « Ils étaient neufs, impeccables ! » « Juste pour dire, une petite tâche, un petit accro, par-ci, par-là ! » « Alors, je les ai toujours précieusement serrés dans mon armoire ! » « Puis c'est bête, quand je mets ce corsage, j'ai l'impression que je change de peau ! » « Suffit alors que je ferme les yeux, et je suis dans une belle maison ! » « Ça sent la brioche, la lavande, le frais, le propre ! » « C'est gentil de me dire ça ! » « Vous savez, le plus dur ? » « Ben, c'était en rentrant de ma tournée ! » « J'avais vraiment l'impression de sentir l'ordure ! » « J'avais beau me frotter, me rincer, tout, ça partait pas ! » « Je vous parle pas du regard des enfants ! » « Vous voyez bien que derrière tout ça, quelque chose n'allait pas ! » « Non, non ! » « Non, tout de même, ça me fait du bien d'en parler ! » « Je suis pas très causante d'ordinaire, et puis on me l'a souvent approchée ! » « Oh, ça vient sans doute de l'époque où je préférais me taire ! » « Tellement j'avais encore collé au palais l'accent de chez moi ! » « Toujours est-il que ce petit bout de chiffon, je m'en séparerai jamais ! » « Tu vois, Mathilde, c'est pas le cadeau d'un prince ! » « C'est mieux que ça ! » « C'est le petit butin de la misère ! » « Le petit butin de la misère ! » « Le petit butin de la misère ! » « Dis-donc, Germaise ! » « Tu as toujours travaillé chez les riches dans les grandes maisons ! » « Eh bien, il y a une chose que j'aimerais bien savoir ! » « De quoi elles parlent, les bourgeoises ? » « Vous, qu'elles n'a rien à faire ! » « Ben oui, quand elles sont ensemble, qu'est-ce qu'elles se disent ? » « Des trucs comme nous, aujourd'hui ? » « Bien d'autres choses, plus intéressantes ! » « Ben oui, quoi, je me suis toujours demandé si elles étaient comme nous ! » « Enfin, qu'est-ce que ça fait ? » « À quoi ça pensent, ces femmes-là ? » « Ben, tu sais, c'est pas comme nous, et puis c'est comme nous, tout à la fois ! » « Oh, d'ailleurs, il y a bourgeoise et bourgeoise, hein ! » « Ils sont ensemble à l'autre, mais comment dire ? » « Ben, c'est sûr que pour ce qui est de la richesse et du confort, c'est du pareil eux-mêmes ! » « Elles ont pas le souci du manger ni de rien de ce genre, ça fait déjà une sacrée différence ! » « Mais pour le reste, c'est comme chez nous ! » « Il y en a qui ont du cœur, il y en a qui en ont pas, il y en a qui ont de la tête, il y en a qui en ont pas ! » « Il y en a qui ont ni cœur ni tête, il y en a qui ont les deux, voilà ! » « Oui, mais tiens, quand elles te parlent, qu'est-ce qu'elles te disent ? » « Ben, ça dépend ! » « Edon, Émilie ! » « Émilie, il y a une visite pour toi ! » « Visite ? » « Oui, il y a ton homme qui a un petit soin pour toi ! » « Il vient voir si t'as fini pour te déranger le fourbi ! » « Ce type a beau, ça, madame ! » « C'est pas à moi que ça arriverait ! » « Elle doit avoir un secret, une potion magique pour les amadouer et les rendre serviables ! » « C'est peut-être juste un brave homme, une exception, quoi ! » « Eh, ils sont comme deux pigeons qui recoulent sur une corde à linge ! » « C'est un vrai plaisir ! » « Eh ben, dis-donc, il est encore bien conservé ! » « Puis, tu l'as bien en main, ce qu'on dirait ! » « Faut pas se plaindre ! » « Ça offre toujours de moi à ta collection, qu'est-ce que tu veux ! » « Tu peux quand même pas les avoir tous ! » « Mais ta dernière patronne, c'est depuis quand ? » « Depuis quatre mois seulement ! » « Et alors ? » « Ben, je regrette pas, finalement ! » « Parce que j'ai jamais été aussi bien ! » « Une vraie dame, juste et tout ! » « Ah, ça, tu peux pas lui la raconter, hein ! » « Parce que maligne ! » « Mais avec ça, toujours un mot pour toi ! » « Comment vont les enfants, enfin, polis, quoi ! » « Oh, même que des fois, elle me donne un peu de bonbons, gâteaux de vêtements ! » « Oh, surtout pour les enfants ! » « Elle en a pas, et je pense que ça lui pèse ! » « C'est quand même pas juste ! » « Moi, qui ai pas un sou, me voilà avec six morveux sur les bras ! » « Sans compter ce que j'ai perdu, en tout serait fait ! » « Attendez voir, six ! » « Plus celui que j'ai perdu en couche ! » « La petite reine qui est passée à six mois ! » « Puis mes deux jumeaux qui sont morts ! » « Et de la fieptifoïde, l'année de la grande épidémie ! » « Mon p'tiot Julia ! » « Je n'ai eu qu'à été renversé par un cheval emballé ! » « Eh bien, on tous aurait fait onze ! » « Ce qui est malheureux, c'est que je sais même pas ce qu'on aurait fait avec tout ça chez nous ! » « Déjà que c'est pas facile ! » « Tous dans la salle pour manger, dormir, se laver ! » « Et encore, il y a mes deux grands qui sont partis sur les routes pour du travail ! » « Et qui, du coup, ont laissé place à la réserve ! » « Ah, ça ! » « Chez mes bourgeois, les Merciers ! » « C'est pas la place qui manque, hein ! » « Même que pour nettoyer tout ça, ça m'en fait du travail et du remis-ménage ! » « À en avoir le dos et les bras à la mort ! » « Et puis, le bureau de monsieur, cuisine, salle à manger de tous les jours ! » « Oui ! » « Parce qu'ils ont deux salles pour manger, eux autres ! » « Le boudoir de madame ! » « Et tout ça, rien qu'en pain ! » « Ou avec ça, il y a la pièce tout en verre qui va sur le jardin ! » « Oh, qui est bien grande ! » « Comme un parc ! » « Et je vous dis rien d'étage, hein ! » « Avec toutes les chambres ! » « Une pour madame, une pour monsieur ! » « Oui ! » « Ils ont chacun leur chambre ! » « Oh ! Bah tiens, hein ! » « C'est pas étonnant qu'ils aient pas d'enfants, hein ! » « Ils savent peut-être pas comment on les fait ! » « Mais non ! » « C'est pour quand madame a ses migraines ! » « Alors, monsieur, il va dans sa chambre ! » « Après, il y a les chambres pour les enfants ! » « Quand ils viendront ! » « Et puis pour les invités ! » « Et c'est pas tout, hein ! » « Il y a les autres pièces sur le toit pour eux le chauffeur, eux le camériste ! » « Puis tout, puis tout, quoi ! » « Oh, pour sûr, c'est pas croyable, hein ! » « Deux salles de bain ! » « Vous avez jamais vu ça ! » « Il y en a même une toute en marbre rose, avec une grande baignoire toute en cuivre ! » « Il me donne un mal de chien quand il faut que je l'abrique ! » « Et de l'eau ! » « En veux-tu en voilà ! » « Avec des tuyaux partout ! » « Oh, je vous jure ! » « Ben, c'est autre chose que la pompe à bras de ma rue ! » « Après ça, vous direz que le monde, il est juste ! » « Et que nous, les ouvriers, on n'a pas raison de se mettre en syndicat pour que les patrons, ils gardent pas tout pour eux ! » « Et pourquoi que tu penses que ton syndicat, il va nous donner à toutes des belles maisons comme ça ? » « Et si on en a toutes ? » « Qui sera la bonne ? » « C'est encore nous ! » « Vous n'avez vraiment rien à comprendre ! » « Ben, restez comme vous êtes après tout ! » « Mettez pas aller sans arrêt ! » « Ouais ! » « Ben, moi, je sais bien que syndicat ou pas, je passerai tout ce qu'il me reste à vivre dans ma piotte sale ! » « Et que la patronne de Gervaise, elle continuera à se promener dans son palais, à se lamenter sur les gosses qu'elle fera pas ! » « Pendant que moi, je verrai les miens tapés du bec et crever de misère, elle aura tout plein de sous, et moi, j'aurai tout plein de gosses ! » « Et ça, que ça me plaise ou non ! » « Et personne n'y viendra pour m'aider ! » « Et pour empêcher que je sois obligée d'enlever mon Étienne de l'école à ses dix ans ! » « Qu'il puisse aider, maintenant que son père trouve plus bien s'employer ! » « Pourtant, mon Étienne, il aimerait ça à l'école ! » « Le maître, il a même dit qu'il apprenait très bien qu'il faudrait le faire continuer ! » « À moi, c'était ma joie ! » « Quand il me récitait tous ces leçons, toutes ces belles choses qu'il apprenait à l'école ! » « Les patrons, ils n'ont pas intérêt que nos gosses y soient trop savants ! » « Des fois qu'ils deviennent plus intelligents que leurs mères, et qu'ils comprennent enfin que la société, faut la changer ! » « En tout cas, c'est pas les enfants de la bourgeoisie qui vont se faire casser la gueule à la guerre qui nous prépare ! » « Les vôtres ! » « Oh là là ! Mais quelle rabat-joie, cette Henriette ! » « Encore une qui ferait mieux d'aller danser ce soir, hein ! » « Plutôt que d'aller chcerner les yeux, là ! » « À des réunions, ce qu'on rit même pas ! » « Puis peut-être que cela doucirait le tempérament ! » « Ben, rira bien qu'il rira le dernier ! » « T'es, Jules, faudra bien qu'ils aillent aussi à la boucherie comme les autres ! » « Ça ne sera plus alors que les tordus, les bancals et les vieux ! » « Eh ben, qu'est-ce que tu crois, les vieux, ils m'ont jamais fait peur ! » « Ah ben ça, oui, on sait ! » « Oh, puis d'abord, ils sont doux, ils sont galants, ils feraient même pas de mal à une mouche ! » « Tu fais mieux de taire, voleuse de Marie ! » « En tout cas, toi, t'es une mouche qui aime bien qu'on lui fasse mal ! » « Gilbert, c'est le monde à l'envers ! » « C'est une mouche qui aime bien qu'on la pique ! » « Ouais, ben là, Gilbert, je vais vous dire une chose, hein ! » « Elle crève de chaud ! » « Et si ce n'était la crainte d'effrayer vos petites natures fragiles ? » « Ben, elles se foutraient bien à poil ! » « Elles sont plus tardues, tiens ! » « Ben, je voudrais bien voir ça ! » « Personnellement, je n'y tiens pas ! » « J'ai la vue sensible ! » « Oh, c'est pourtant vrai qu'on est tellement en âge à cette heure ! » « Qu'on ne sait plus si on est mouillé de sueur ou trempé d'eau de l'essis ! » « Oh, allez, tiens ! Braffie comme je suis ! » « Pour pas effaroucher les pucelles que vous êtes, je vais seulement enlever mes bas ! » « Ah, ça fait du bien ! » « Ben, dis-donc, Mathilde ! » « Toi qui n'es pas encore trop verrouillée, tu ne veux pas faire comme moi ? » « Ben, t'as tort, hein ! » « Et toi, Roland ? Tu ne veux pas m'imiter ? » « Je suis pourtant sûre que ça te ferait du bien ! » « Vu que dans ton état, on a forcément les jambes qui enflent ! » « Alors, dis-moi, c'est qui le fils de pute qui t'a fait ça ? » « Je ne sais pas si je peux le dire ! » « Puis bien sûr, tu l'aimes ! » « Les hommes, il ne faut jamais tout leur donner tout de suite ! » « Parce qu'après, ils jouent au coq ! » « Eh ben, les coqs, tu sais, ils veulent toujours plus d'une poule dans leur bascule ! » « Le mien, ce n'est pas pareil, ce n'est pas un coq ! » « Il est gentil et serviable ! » « Si peu, il mariera, il l'a promis ! » « C'est ça, le mariage ! Non, mais tu rêves ou quoi ? » « Mais tu les as vus, les autres, un peu ! » « Eh ben, regarde-les ! » « Tout usé avec des yeux, c'est comme de l'eau de lessive ! » « C'est-à-dire que c'est tout délavé, c'est quasiment mort ! » « Du droit, Gilbert ! Tu ne vas pas faire la mackerel, en plus ! » « Tu ne vas pas lui mettre de sales idées en tête à cette gamine ! » « Ah, parce que vous croyez sans doute être des modèles à suivre ! » « Avec pour tout diplôme vos nœuds de varice et vos rites précoces ! » « Je t'aime bien, la fille, mais tu n'as pas le droit de parler de nous comme ça ! » « On est des personnes, nous aussi, et on a notre honneur ! » « Elles ont raison, Gilbert ! » « Ce n'est pas une maladie honteuse que d'être pauvre et de s'être fatiguée au travail ! » « Mais elle ne les a rien de mal, juste de méfier des hommes ! » « Pour ça, elle n'a pas tort ! » « Mais c'est de quoi tu parles, pas vrai ? » « Ah, mais ça y est, j'y suis ! » « Moi, je sais qui c'est ! » « C'est ce fier à bras de Maurice ! » « Quel Maurice ! » « Ben, le momo de la rue de la queue de vache ! » « Elle est champion de balle au poing ! » « Non, le fils de Berthe ! » « Oh, un bon garçon, on ne me rend ! » « Oh, mais un rien-coureur, paraît quand même ! » « Forcez, toutes les filles, elles adorent les champions ! » « Faut voir comme elles se précipitent dessus ! » « Après la partie, on croirait des papillons à la lampe ! » « Si c'est lui, c'est déjà moindre mal ! » « Avec un regard franc ! » « T'en as teinté pour en parler ainsi ! » « Marina, allez, me la vie ! » « Oh, je ne vous en veux rien dire ! » « Mais moi, je me suis mariée contre le gré de mon père ! » « Et je n'ai jamais tant pleuré que le jour de mon mariage ! » « Mon père, il ne voulait rien savoir, figurez-vous ! » « Non, c'était non ce qu'il disait ! » « D'abord, ce gars-là, il n'est pas du pays ! » « Il n'est pas fiable ! » « Je n'aime pas chez les étrangers ! » « C'est tout verreux et compagnie ! » « Qu'il osait dire en parlant de mon Pierrot ! » « Et t'as cédé ? » « Le père, il m'a dit, si tu fais ça, si tu passes outre mes ordres, t'es plus ma fille ! » « Et moi vivant, jamais tu ne remettras plus les pieds dans ma maison ! » « C'est dit ! » « Oh, le jour de mon mariage, je versais des larmes qui roulaient comme des billes ! » « Même mon Pierrot, il n'arrivait pas à me consoler ! » « Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Rien ! Elle obéissait au père ! » « Moi, je crois que t'as bien fait ! T'as été heureuse avec ton Pierrot ! » « Pour être heureuse, j'ai été heureuse ! » « Mais ça n'a pas duré ! » « Vu que mon Pierrot, il est mort, j'avais pas 30 ans ! » « Et du coup, je me suis retrouvée sans rien ! » « Plus de mari, plus de famille, rien ! » « T'as pas à voir de regrets ni de remords ! » « C'est pas toi qui a brisé ta vie, c'est la société ! » « Et t'as broyé, comme elle l'a fait pour des millions d'autres ! » « Tout de même, nous les femmes, on écope un peu plus que les hommes dans ta machine à broyer ! » « C'est vrai souvent ! » « Mais tu crois que les gueules noires, ils ont une vie de plaisir dans les mines de Schnorr ? » « Sans compter que nos compagnons, ils souffrent ! » « Il y avait avant nous, bien souvent ! » « Le mien, il l'accueillait, il méritait pas ça ! » « Sans doute, mais les hommes, eux, ils ont pas les mômes à longueur tant sur le dos, ni le souci du ménage ! » « Oh, un bonhomme, ça fait son temps de travail et après, repos ! » « Vive le cabaret ou bien la gueuse ! » « Oh, le mien, il était pas comme ça ! » « Bien rare qu'après le travail, il rentre pas directement ! » « En tout cas, le mien, il veut plus entendre parler de rien ! » « Il veut plus que s'asseoir et manger sa soupe ! » « Il gare au bruit ou au gosse qui pleure ! » « Oh, taisez-vous ! Vous êtes que des menteuses ! » « Je crois pas un mot de ce que vous dites ! » « La vie, elle peut pas être si moche ! » « Moi, je suis sûre que Roland, elle va se marier avec Maurice ! » « Et que moi aussi, je me marierais ! » « Et avec un bon garçon ! » « Tout prend bonheur, oui ! » « Bravo, ma petite ! » « Enfin une qui ne voit pas le mal partout ! » « Ça change de la gilberte ! » « Mais tais-toi, pouilleuse ! » « Si on n'a pas encore toutes ces illusions à leur âge, c'est pas quand est-ce qu'on les aura ! » « Oh, mais faut pas nous prendre pour des cruches, hein ! » « On sait ce qu'on fait ! » « En tout cas, on veut pas suivre votre exemple ! » « Non, mais tu sais quand on les choisit ! » « Ils sont jeunes, beaux, braves, tout ! » « C'est après que ça se gâte ! » « Ben, la vie les use, mais pas de la même façon que nous, les femmes ! » « Eux, souvent, ça les rend méchants, alors ils doivent ! » « C'est vrai qu'ils supportent moins bien les contraintes que nous ! » « Nous, grâce à Dieu, il y a les enfants qui nous adoucissent et qui nous conservent ! » « Bon, ben, et moi, au moment de choisir un mari, ben, je le prendrai bien, bien costaud ! » « Eh, pour pas qu'ils se trouvent ! » « Eh ben, prends-en plusieurs, tiens ! » « Croisons-moi bien l'expérience ! » « Pis comme ça, au moins, ben, t'auras du rechange ! » « Hé ! Oh, quand on parle du loup ! » « Ah ben, ça alors ! Un bonhomme, ici, donc, je la vois ! » « Oh ben, c'est bien la première fois que j'en vois un ! » « Et pourtant, à mon âge ! » « Ça fait tout drôle ! » « Je sais pas pourquoi, ça me fait rire ! » « Hé, Gervaise, v'là la relève ! » « Ton homme a peu que tu t'abîmes les mains, là, le pauvre chou, il vient trop placer ! » « Mais sans doute qu'on le lave ! » « Qu'on le trompe, oui ! » « Ou qu'on le rince ! » « Oh, mais approchez, monsieur, n'ayez pas peur ! » « On va bien arriver à vous trouver une petite place parmi nous, pas vrai ? » « Oh, c'est ça ! Et on sera plus chez nous ! » « Ouais, non, pas d'or, ici, hein ! » « C'est pas mon raison, monsieur, c'est pas la place d'un homme, ici ! » « Regardez un peu les mois que vous causer ! » « Ouais, c'est bien ce qu'on a toujours dit ! » « Le lavoir, c'est fait pour chasser la saleté ! » « Alors, ouh, je t'ai du balai ! » « Tais-toi, mauvaise langue ! » « Mais dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous amène ? » « Faut croire que vous avez une bonne raison, après tout, pour être ici ! » « Mais dis-moi ! » « Il n'est rien arrivé de grave aux enfants, au moins ! » « Mais non, Sol, t'inquiète ! » « C'est juste qu'on a un urgent besoin de toi ! » « Hé, on pourrait même dire une envie pressante, hein ! » « On pourrait-il faire quelque chose pour vous, monsieur ! » « Oui, ben, en tout cas, hein ! » « Il faut que tu viennes de suite ! » « Ben oui ! » « Pour aider ton grand à faire illico son pastage ! » « Pour rejoindre son régiment ! » « Oui, parce que pendant que vous étiez là, à papoter, mesdames ! » « Eh ben, ces messieurs d'en haut, eux, ils ont déclaré la guerre ! » « La guerre ! » « Oui, bien entendu, la guerre ! » « Et même qu'elle représente l'ordre de mobilisation générale ! » « Ben, il est affiché par tous les murs de la ville ! » « Et il y a même déjà une foule de gens devant qui arrêtent pas de faire des commentaires ! » « Mais comme toujours, bien sûr ! » « Les plus bavards, ceux qui restent ! » « Et il y a les autres, dont son grand, qui est en âge, et qui a t'y reçu sa feuille ! » « Alors, grouille-toi, hein ! » « Parce que lui, il t'attend ! » « Grouille, je te dis, il t'attend ! » « Mon Dieu ! » « Mon Dieu ! » « La cul ! » « Ah, vite, t'occuper de lui ! » « Je pourrais rassembler ton âge, et je te le porterai en passant ! » « Merci, mesdames ! » « Alors, voyez ! » « Espérons-le, ma fille ! » « Espérons-le ! » « Mais qu'est-ce que vous avez à faire, ces têtes de décavées ? » « C'est pas un enterrement, que diable ! » « Tout le monde a dit que ça serait le simple pour Maitin qu'on a décenté ! » « Oui, c'est promenade-là, si j'ai bonne mémoire ! » « Il n'y en a pas beaucoup qui a bien attaqué ! » « Vous voulez bien ? » « Pardon ! » « Maurice ! » « Maurice ! » « Maurice ! » « Et bien, ce coup-ci, l'Amérique, je crois bien que c'est foutu ! » « Il faudra te faire une raison ! » « Quand on parlait, fallait bien que ça arrive un jour ! » « Mais c'était avant qu'il fallait y penser, maintenant c'est trop tard, faut sauter ! » « C'est ça ? Il n'y a plus qu'à tuer ou à faire tuer ? » « Quel petit tout de même ! » « Quelle foutaise ! » « Ils n'avaient pas de fait Jaurès, on n'en serait pas là ! » « Moi, je suis sûre qu'ils vont revenir très vite ! » « Oh, t'as raison, ma petite ! » « Dans des cas pareils, il faut pas perdre le moral ! » « Si les femmes n'assurent pas l'arrière ! » « C'est comme ça que notre armée, elle sera foutue ! » « Allez, rentrez chez vous et s'entarder ! » « C'est pas ici qu'il faut être un steur ! » « Mais près d'eux, pour leur départ ! » « Excusez-moi, je vous ai pas payé ! » « Allons, passe pour cette fois ! » « Vous me paierez toutes la prochaine fois, quand ils seront revenus ! » « Allons, vite ! » « Dépêche-toi ! » « Allez ! » « Reste pas planté là ! » « Allez ! » « Rentre à ta maison ! » « Bah et toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton Jules ? » « Bah et toi, pour les tiens ! » « Ah, soyez pas mauvaise ! » « Vous pourriez le regretter, après ! » « Allez ! » « Reste plus qu'à faire comme les autres ! » « Je crois que t'as joué de nos gars ou de nos maris ! » « Bah, tu vois bien que tout arrive ! » « Je savais bien que t'en avais un, toi aussi, de belles amies, pas vrai ? » « Maintenant, avec ce qui arrive, j'ai plus rien à cacher ! » « Mais le problème, c'est que le mien, il m'a dit comme ça, pas plus tard que la semaine passée ! » « Dans un cas pareil, il préférait encore foutre le camp, plutôt que de finir en chair à canon ! » « Et puis... et puis tirer sur les autres, ça lui donne la nausée, paraît-il, alors ! » « C'est ça ! » « Filer pour se faire rattraper aussi sec ! » « Pas revenir, mais avec la honte, t'es encadrée par deux gendarmes, bravo ! » « Allez, cours ! » « Et toi, je vais le raisonner ! » « Non, ici, comprends pas avec des mots, tu te gênes pas, tu le tapes dessus ! » « Mais fort ! » « C'est vrai ! Avec tout ça, j'allais l'oublier ! » « Mais fonce, je te dis ! Henriette et moi s'en occupent ! Allez, fonce ! » « Merci, les filles ! » « Vous attendez pas à ça ! » « Allez, rentrez chez vous, vous aussi ! » « Vous me paierez plus tard ! » « Ça presse plus ! » « Avec tout ce sang qui va couler pour sûr ! » « Je suis pas prête de le fermer, mon Lavoie ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « On va pouvoir travailler sur eux, mon Lavoie ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Je suis pas prête de le fermer, mon Lavoie ! » Merci. Merci.